Salut tout le monde, bonsoir ! Bon, je regarde si le son est bon. Normalement, ça va. Hop, hop, parfait. Là, c'est bon. Allez, on peut retourner in-game. Je vire mes 50 000 fenêtres. Voilà. Et, let's go. Bon, j'avais hâte de continuer ! Je me régale sur ce run. Je me régale sur ce run. Ah, des fois, je souffre un peu quand même. Sur Divine and Conquer, on en a perdu des runs. Là, c'est cool, hein. Pour une première royaume réunifié, c'est badass à ce fuck, hein. C'est vraiment chouette, hein. Putain, et on n'a pas eu de crash et tout pour une bêta. Leur V5, elle est incroyablement bien foutue, hein. J'ai hâte de voir les futurs patchs et tout. Peut-être des petits trucs d'équilibrage et tout ça. Mais pour l'instant, c'est chouette. Bon, on en a été où dans ce merdier ? Ouais, là, j'allais monter une attaque sur Tarvard. Là, on avait repris mon ancienne capitale de Fenasdurine. Et là, on voyait qu'il y avait des gros stacks chez les... Des monts brumeux, chez les elfes. Ça, j'avais rendu ça aux nains. J'avais rendu les villes ici aux nains. Et les nains, allez, j'espère que les nains vont faire quelque chose. Ils pourraient attaquer par le nord, j'espère. Mais pour l'instant, les nains... Ah ouais, Serdage. Serdage. C'est vieux comme le monde, Serdage. Mais on s'est tous... On y a tous les... L'essai... Ah ouais, Serdage. Oh là là. Moi, j'ai débuté sur Serdage avant qu'il y ait les... Qu'il y ait les villes spécialisées qui ressemblent au lore, quoi. Putain, Minas Tirith, c'était une ville à la con et tout. À une autre époque, hein. Mais bon, le mode est vieux. On avait repris Osgiliath après une bataille terrible. Et je sens que la contre-attaque du Mordor ne va pas se faire tarder. Putain, Harvey qui est là. On a du troll. On a des trolls. On a... Oh là là, on a encore des trolls. Mon dieu. Je vais prendre une contre-attaque absolument effroyable. Mais on a une belle armée. On a une belle armée, on a beaucoup d'archers. Ça va être quelque chose, hein. La bataille qui va suivre, là, la bataille d'Osgiliath Est va être quelque chose de... La dynastie des Intendants n'a été éradiquée absolument pas. Malgré tous mes efforts, Denethor a fait une bataille incroyable. A survécu. Malgré que toute sa garde ait été tuée. Et Denethor est toujours là. Donc Chad, Denethor. Et on a en même temps, pendant qu'on assemble toute l'armée à Osgiliath Est, on a une armée qui monte du sud et qui va venir aller prendre Oslitil. Et peut-être qu'on va essayer d'attirer un stack du Mordor dans le sud. Ça serait très très bien. Et sinon, dans le sud, là, là, on a une belle petite armée si vous voulez attaquer Kylian, l'armée d'Ardyname. Et au nord, on n'est pas si mal que ça. On va faire, au niveau Income, on est à 14 000 d'Income, 13 800. On n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On va baisser le son. Ok, hop, hop. Et on va passer au tour suivant. Let's go. La question, c'est, est-ce qu'on va avoir une bataille... Est-ce qu'on va avoir une bataille à Osgiliath ? Est-ce que le Mordor va y aller ? Il peut venir avec deux stacks, au moins. Voir trois stacks. Voir quatre stacks, le Mordor, s'il met toutes ses armées ensemble. Ça peut être la grosse bataille de notre temps. Mordor. Il y va ! Let's go ! Let's go. C'est pas grave. Ok, il y a un stack qui se barre. Ok, là, il veut faire la bataille. Ok, il vient faire... Ok... Il ne va pas y aller tout de suite. Il va faire des unités de siège. Ok, let's go ! Let's go ! S'il n'y a que un stack, moi, ça me barre. J'ai juste besoin de temps, moi. Il me faut du temps. Plus je temporise, plus mon économie, ça va... Là, je vais refaire un tour d'income pur de bâtiment. Ok. Alors, les guildes de Pélargir. Alors, Rangers. Passons à Pélargir. Non, Pélargir, c'est trop loin. Ça ne m'intéresse pas. Les Wood Elf fleurissent ! Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça va bien du côté de Tranduil. Une bonne nouvelle, enfin. Une bonne nouvelle. Ah, Ostiendil. Ostiendil, regardez ce que j'ai à Ostiendil. J'ai les... J'ai les... J'ai accès aux unités des Dunedin. Des Dunelandings. Et ça, c'est très très chouette. Bon, on va continuer à développer l'économie. L'économie. Voilà, Great Hall. Alors, moi, c'est l'économie que je voudrais en priorité. L'économie de tout ça. Pélargir. Ça coûte cher. Ça commence à coûter banane. Oh, Master Capital Hut. Ça, je vais la faire. 2600. C'est un bon investissement. Voilà. Parfait. Tout là, il y a des bâtiments à faire. On va continuer à développer l'économie. Voilà, le commerce. Le commerce. Euh, ici. Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça ? Non. Tiens, Chicken Farming. Ouais, ouais. Il faut que je continue de... Oh, ici, on va le faire, par contre. 3400. Il faut que je continue de développer des bâtiments. Euh... Hotting Camp. Non. Euh... Alors. Au sud. On va aller attaquer Ostendil. On va... Directement faire le bourrin. Bélier. Et... Voilà. Putain, est-ce qu'on pourrait pas mettre une deuxième tour ? Non. On va mettre masse échelle. Et on va essayer d'attirer... Euh... Je voudrais bien les attirer ici pour une bataille. Oh, il y a juste... Euh... Il y a juste Jakku qui est là. Ah, Grishnak ! C'est mon pote Grishnak ! C'est le commandant de la garnison... C'est Grishnak, c'est le commandant de la garnison, je crois, de... De... De la passe de Kiritengol. Il y a une campagne d'Akassab. Ouais, il y a une campagne d'Akassab. Mais est-ce qu'elle est vraiment intéressante ? Je suis pas sûr. Putain, il y a le roi sorcier d'Angemar qui est là. Avec une grosse armée. Euh... Est-ce que ça va tenir au niveau défense ? J'espère que ça va tenir. Ouais, j'ai quand même... Je pourrais faire sortir... Je pourrais faire rush... Attends, mais il fait même pas le siège, le roi sorcier d'Angemar, là. Non, il fait pas le siège. Là, dans un tour, ça va tomber. Euh... Au nord. On va commencer à rassembler l'armée. Voilà. Et là, on pourra... Malheureusement, il me manquerait un commandant. Ici, on va recompléter. Fenas Durin. On va recompléter. On recomplète tranquillement. Ouh là là, regardez-moi ce stack. Où est-ce que ça va aller, ça ? Est-ce que ça va défendre à Fenas Durin ? Ouais, ouais. Fenas Durin, ça va défendre. J'ai trois yeux. Oh oui, ça va défendre large. Qui viennent ? Qui viennent avec son stack de clodo. Qui viennent ? On va quand même faire attention, là. Je vais me... Hop. Et là, il me faudrait un... Je suis pas lié à Ined Waste. Ça, ça me fait chier. Il refuse l'alliance. T'es sérieux ? Là, c'est bon. Allez. Voilà. Parfait, on sait. Alio et Ined Waste. Et ça a forcé la paix avec les O-Elfs. Ce qui est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir retourner les O-Elfs et je vais filer... Je vais filer Brinos aux Elfs. Je vais filer Brinos aux Elfs. Et je vais bien attaquer dans le Nord. Mais ouais, il avait attaqué les O-Elfs, cette espèce de connard, là. Et Angmar a attaqué Ined Waste. Putain, ça, c'est parce qu'ils ont une jonction ici, je crois. Angmar qui est absolument monstrueux. Allez, tour suivant. Et ouais, Angmar qui est monstrueux. Oh, il y a deux stacks Elfs ! Mais il fait quelque chose ! Pourquoi il glande rien, l'Elf, avec ses stacks-là ? Il pourrait aller attaquer. Bon, ici, il va venir se suicider sur mes... Bon, là, après l'armée des morts, visiblement... Bon, allez, hop, l'armée des morts. Exécuter. On va reprendre Kalahad, au passage. Ah, il va envoyer des renforts. Parfait. Il ne pouvait pas m'envoyer un petit stack, là ? Hop. Parfait. Ah, le Dune Landings qui vient me faire le blocus de mes côtes, ici. Ouh, encore une bataille ! Bon, écoute, viens. Viens, gamin ! Égale-le-hoff ! Oui, je vais assembler une armée pour attaquer Tarmart. C'est riche. Et ouais, c'est des... Mais le Gondor, l'IA, fait des belles villes, hein. Maintenant, je vais les récupérer et les optimiser, hein. Alors là, regardez, le gang de Clodo qui arrive. Ils vont se faire éclater. Ça, c'est indécent, l'IA. Il y a qui m'attaque. Bon, l'armée des morts, ça serait de l'exploit de l'utiliser. Donc, maintenant, je vais la mettre de côté. Et on va considérer qu'elle a fait le travail, l'armée des morts. Voilà. Parce que j'ai quand même utilisé 3 ou 4... 4 fois, je crois. 4 ou 5 fois. Normalement, il me semble que c'est que 3 fois... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le droit de l'utiliser autant, l'armée des morts. On va dire qu'elle a fait le boulot. On va être RP. Hop là. Voilà, les archers. Oh là 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 là. On va les éclater. Ça va être épique. Voilà. Tout est là. On va mettre pause. On ne va pas se faire avoir. Ah oui, c'est vrai que là, on est sur un vieux totaloir. Ce ne sont pas les mêmes touches. Voilà. Voilà. Et après, on va mettre la masse d'archer. On va mettre la masse d'archer. Let's go. Voilà. Peut-être que les batailles auto ne comptent pas. C'est une très bonne... J'y ai pensé, justement. Peut-être que les batailles auto ne comptent pas alors que j'ai fait que des batailles auto. C'était tellement en ma faveur que ça ne sert à rien de faire des batailles à la con. Voilà. Putain, je ne sais pas combien de batailles j'aurais fait à Monsoul. On aura bouffé une génération entière de... De mecs de... D'Angmar. Ils ont débaupent après trois batailles. Peut-être un bug. Peut-être un bug. C'est pas grave. On ne va pas faire l'exploit parce que sinon c'est trop facile. Eux, je vais les laisser tirer. Parfait. Alors. Là, voilà. Voilà la racaille qui arrive. C'est trois batailles volontaires. Peut-être. Mais à chaque fois, c'est moi qui ai fait les batailles. Je suis allé les chercher. Ouais, et puis ça va, Angmar. Ils n'ont pas encore eu accès à leur tiers supérieur. Ah, si. I want Kron... Ok, juste quand je dis ça, il y a du lourd qui arrive. Hop là. Ah, des bits, ça. Des bits, ça. Zingouz. Merci pour tes bits, mec. C'est gentil. Voilà. Allez, hop. On sauce. Ouais, là, il y a de l'infortine moyenne qui arrive. Ça ne va pas être la même. Ok, ça, c'est de la light. C'est du clodo. Ok, les voilà les moyens. Les Iron Kron. Ça, par contre, c'est du lourd. Excellent middle chair. Ça y est, Angmar a débloqué ses tiers supérieurs d'unité. Je ne crois pas qu'il y avait de général dans l'armée. Il n'y avait pas de général, il me semble. Non, il n'y a pas de général. Le moral est catastrophique. Allez, dégagez-moi ça. Les passes sanitaires. Et les boosters aussi. Un peu de discipline, quand même. Oh là là, il y a même des Iron Kron albardiers. Eux, eux, sont très dangereux. Ça, c'est de l'excellente unité. Ça, on va aller saucer. Oh, la bouffe de flèche. Oh, 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 oh. Bah, oui. Allez, s'enchez-moi tout ça. Est-ce que j'arrive à faire du tir direct ? Je pense qu'au moins. Allez, hop. Allez, les boys. Allez, du tir direct. Fantastique. Enfin, en partie. Oh là là là. Oh non, mais quatre compagnies d'archers, ici. Au secours, quoi. Non, mais ça. J'ai presque honte, hein. J'ai presque honte, hein. Non, mais 50% de pertes, hein. Presque honte. Oh, ça fuit là-bas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, attention, par contre, là. Il va faire forcing. Ouais. Allez, hop. On va les renforts. Ouais, mais moi, la cave... Voilà, quoi. Pas besoin de poursuivre. Il n'y a que dalle. C'est de la merde. On va les éclater. Voilà, les ironcrones qui sont en cac. Là, mes pertes, elles sont gratuites. C'est que la garnison qui se fait découper. Ça me va, hein. Éventuellement. On va mettre les clodos de bris en renfort. Là, le moral, à un moment, ça va finir par craquer, hein. Tu perds Amon Soul, tu dois la reprendre. Alors, non. L'IA ne sait pas défendre Amon Soul, en fait. Ah, je vois qu'il y a de sa panique dans le tas. Ah. Allez, ça fuit. Qu'est-ce qu'il fout de mes renforts ? Oh, ben d'accord, ils n'arrivent que maintenant. Passionnant. Oh, ça panique. Voilà, tout panique. Incroyable. Attendez, mais il me semble qu'il y avait les wargs. Ah oui, il y avait des wargs. Je m'en doutais bien. Il y avait des putains de wargs. Bah, parfait, la cave, l'anticave va aider. Tarakai qui devait justement venir aider. Voilà, les anticaves. Let's go. Puis on va la saucer, là, eux. Ouais, c'est 82. Voilà, ça va. On va bien en toucher quelques-uns. Ah, c'est des affreux wargs cavaliers. Heureusement qu'ils ne sont pas arrivés en premier. Putain, mais toi, t'es bugé du cul, hein. Allez, on se dépêche. Mais où vous allez ? Putain, il n'y a qu'à descendre. 82, il n'y en a pas un seul qui est tombé. Ah ouais, forcément, les tirs en cloche, c'est vraiment de la merde. Ah, là, ça tombe. Là, ça tombe. Voilà, maintenant qu'il commence. On va commencer après, faire du vrai tir. Allez, choper-moi ça. OK, là, c'est l'anticave. Il y a les archers. On va les découper, hein. Voilà, 60. Allez, hop, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Leur général est dans cette unité, hein. 52. Ah bah ouais, mais là, là, c'est trop tard. C'est trop tard. Fallait suivre avec les copains. 26. Oh bah voilà. Écoutez, on la prend, on la finit même pas. On les a éclatés. On a d'autres batailles plus importantes à faire que manger les clés au dos d'Angmar. Amonsoul, qui sera pas tombé du run pour le moment. Oh, pas mal, hein. Je suis content, hein. Incroyable, Amonsoul, hein. On l'a défendu avec rien. Ça a été tellement rentable, Amonsoul. Juste la petite unité de garn... Les deux unités de garnison, à elle, toute seule. C'est un must à avoir avec les Dunedin. Ça coûte cher d'avoir la garnison. Ça coûte cher de faire les bâtiments, mais... Avec les Dunedin, chaque unité compte. Allez, on exécute, hein. Y'en a marre de la Rakaï d'Angmar. Tu peux reconstruire Amonsoul, absolument. Mais tu veux pas reconstruire Amonsoul parce que tu perds l'excellente base que c'est en défense. C'est pour ça que Amonsoul, c'est ma seule ville qui est à 100% d'impôts. Parce que je veux pas que ça monte trop vite, la population. Sword Master à Kérandros. Ça, ça m'intéresse, les Sword Master à Kérandros. Let's go. Beorn est assiégé. Oh là, regardez l'argent que je fais. Oh, ma, 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 ma. Osgiliath. On a commencé à avoir les camps de recrutement. On va lever de la troupe à Osgiliath. Voilà. Faut même mettre des bâtiments, hein, Osgiliath. C'est parti, hein. Voilà. Annulande, les marchés. On va installer. Hop. Surcus, Kérandros. Kérandros, on va pouvoir commencer à recompléter tout ça. Et on va même mettre le niveau supérieur de garnison. On va y aller, hein. On va faire les fous, hein. Est-ce que les armures... Non, on va mettre les armures numénoréennes. Les armures numénoréennes. Non, 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 non. Allez. Let's go. Bon, ici, on fait le siège. On va vers le siège tranquillement. Allez, profite. Comment ça se passerait en auto-resolve ? Ah non, Grishnak. On va continuer le siège tranquillement et on va forcer un stack à venir. Et ici, on va... Hop. Ah, mais à l'heureusement, je ne peux pas recompléter... Je pourrais peut-être recompléter à... À Karasast. D'ailleurs, j'ai les renforts. Les nouvelles... Les premières armées. Voilà. La grosse infanterie du Gondor qui est là. Ici, on va pouvoir recompléter. On a les Dunedain Blademasters qui sont là. Oh là 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 là. On a des très très belles unités. On va lever les archers. C'est parti. Dans le sud. Dans le sud, on va... Ma flotte ? J'ai une belle flotte de guerre. Regardez-moi cette flotte de guerre que j'ai là. Et on va continuer à lever des armées dans le sud. Et on va préparer la future invasion. On va préparer la future invasion. On va lever des camps des Dunedain. On va continuer à faire de l'infrastructure. Recrutement. Voilà. Des Dunedain. Enfallas Peakman. Voilà. Et on va continuer à lever de la troupe. Ça, ça. Cette armée là que je suis en train de lever elle est destinée à aller prendre... Elle est destinée à aller prendre Oombar. C'est la flotte d'Oombar. On va aller prendre Oombar avec ça. On va y aller avec l'infanterie du Gondor. Du Blademaster. Oh les Dunedain. J'ai accès à toutes les unités. C'est indécent. On va prendre... Voilà. On va mettre... On va lever des troupes défensives parce qu'après, on va prendre Angma... Et après, on va tenir ça. Donc, il me faut des unités capables de défendre. J'ai de la avant-garde. Ouais, j'ai de l'infanterie du Gondor. Donc, en fait, ça, c'est une armée défensive. Gondor Spearman. Oh là là, regardez-moi ça. C'est beau. Naïti ! Naïti, 20 mois. Merci, mec. Euh... School, communal farming. Hop là, parfait. On va continuer à développer les infrastructures. On s'arrête pas. Ah là là, une fois qu'on est... On fait déjà du commerce de malades. Là, Ship Farming, let's go. Bon, j'ai aussi... Je prépare une autre armée pendant ce temps. Je prépare une armée dans le sud. On va aller poser quelques... On va aller faire un peu de map control. Je manque de map control. On voit ce qu'il se passe. Et on va se préparer à attaquer les hangars par le sud. Regardez, la ville de... La ville de Bregnas, là-bas, me tend les bras. Voilà. On va continuer à préparer... Là, on a la baraque de Dunedin. On va se mettre bien. On va retourner voir les elfes. Voilà. Alors, le gros stack arrive. Il veut la bagarre. Je ne peux absolument rien lever ou recruter. Mais on va avoir une énorme bataille. Il y a trois wargs packs générales, mais ça n'a pas l'air d'être Kali. Ça n'a pas l'air d'être Kali du tout. J'ai très, très envie de pousser vers le nord. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je vais y aller avec ma paire de baloches. On va prendre l'armée au grand complet. Oh, putain ! Je vais laisser juste quelques clous d'eau derrière. Allez. Voilà. Éventuellement, on va imposer une watchtower. Il y a quoi là ? Est-ce qu'on ne ferait pas la bataille ? Allez ! 2000 contre 1300, on y va ! On y va ! Ouais, ouais, elle est géniale la 5.01. Je suis très content déjà qu'il soit parvenu à la sortir et du résultat. J'ai hâte de jouer à d'autres factions. Oh là là là, j'ai hâte de jouer avec la Ned Weiss. Montrer que la Ned Weiss est une super faction. Alors là, on amène une... Putain, j'ai trop d'archers. J'ai trop d'archers. J'ai pas d'infanterie quasiment dans mon armée. On va avoir un gros problème là d'une armée absolument pas balance. Ah putain ! Mon armée est pas balancée du tout. Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! L'armée est pas balancée de pépé. C'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est de les croquer, de les manger avec le peu qu'on a. On va essayer d'être efficace. Voilà. Putain ! Ah ah ! J'ai une armée de merde ! J'ai... C'est pas... J'ai des brigands, j'ai des fermiers, une petite troupe de Dunedin. C'est vraiment de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer d'aller chasser avec Gandalf. Oh putain. Hop. Bon. Alors qu'en face, c'est full cac. Oh putain, il y a un monde où je me fais éclater. C'est full médium infanterie ! Au secours ! Aïe ! J'ai Gandalf. Ouais, mais bon, Gandalf, il est gentil, Gandalf, mais... Je vais prendre un sacré tarif, hein ! Allez, je compte sur mes fermiers ! C'est pas grave. Le but, là, ça va être de leur faire des pertes. Allez. Goblin band. Black Pit Infantry, let's go. On va foutre la merde. Voilà. Allez, la petite charge qui fait bien. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, ça tombe. OK, beau travail. Galon d'or en plus, on se replie. Let's go. Là, on leur fait des pertes. On temporise. Allez, on leur a déjà fait 10% de pertes et il est très loin de mes lignes encore. OK, là, ça arrive, les Black Pit. OK. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. on va commencer à micro-gérer tout ça. On va essayer d'attaquer ceux-là. Infanterie moyenne. Ah, je déteste la cavalerie. Du mal à se mettre en... Oh là là, mais la charge de merde que ça va être. Oh, il ne charge pas la bonne unité. Il charge les Snagas, ce con. C'est pas grave, les Snagas, c'est toujours des pertes. OK, on va passer derrière. Let's go. Et là, on va se replier. Vite, 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 vite. Parfait, là, on va se mettre comme ça. Il y a une espèce de petite colline, là, parfait. Oh là là, mais Dineda qui ne se replie pas. OK. Alors là, on va envoyer mes trois généraux nettoyés les Snagas et Gandalf. Parfait. La racaille de Brie à l'attaque. Là, c'est quoi ? C'est du... Ouf, c'est du Black Pit. On va essayer d'extraire mes arbalétriers. Ici, ça panique déjà. Allez, Gandalf, arrache-toi. Les trois généraux un peu en retrait ça se passe pas mal. Ça tient pour le moment. Là-bas, ça fuit. Allez, on va taper dans les albardiers moyens. C'est une grosse cible. Là, là, aïe, 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 aïe. Oh, on a eu un couillon de général. Avec des tirs en plus, ça fait plaisir. Vas-y, là, défonce-les à bout portant. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Black Pit, ils viennent de perdre leur généraux. Ça va pas tenir... Leur généraux, ça va pas tenir longtemps, ça. Allez, Gandalf, là. Et vous, là, vous me les saucez. voilà. Allez, on leur a mis 40% de pertes. Ça se passe bien. Ici, ça fuit. On va... Oh, là, on va les charger dans le dos. Voilà. Let's go. Ici, on les démolis. Oh là là, ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. On prend. Allez. Allez. Allez, on va charger dans le dos, la Black Pit. Ici, on est en train de les découpax. Hop. Let's go. Allez, 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 allez. Tirez, 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 tirez. Preuve qu'avec beaucoup d'archers, ça passe aussi. Ça y est, il fuit. Il fuit. Là, ça va craquer. On va retenter une charge. Là, on va passer en tir automatique. On va leur trouver des cibles. Voilà, ils vont trouver des cibles tout seuls. On va pas perdre Gandalf, bêtement. OK, ici, il est au cac. Allez, tire à bout portant. Tire à bout portant. Là, c'est cadeau. Boum. Ça, c'est de la bonne unité, les Black Pit, à de barbière. Voilà, ça fuit. Allez. Oh, c'est de la bonne unité. C'est de la bonne unité. Allez, on découpe tout ça, là. Ici. Oh, il y a tout qui fuit, ça y est. Il y a tout qui fuit. Eh ouais, c'est de la merde. Les gobelins sans armée. Bon, c'est une petite armée quand même. Là, j'ai quand même une belle armée. Putain, on a pris 14% de pertes, mais c'est la racaille qui est tombée. Allez, on continue. On va essayer d'envoyer le plus possible. Là, j'ai beaucoup d'archers. On va pouvoir cramer les flèches qui restent. Voilà. Allez, on mange tout ça. Allez, Gandalf, régale-toi. Donc là, si on se débarrasse du stack qui va attaquer ma capitale, on va être bien face au Mont Brumeux. On va être très très bien. Allez, là, on va découper tout ça. Voilà. Là-bas, il y a encore du monde. Les bandits à trois. Ouais, mais les bandits, ils sont là pour ça. Les bandits, c'est des mercenaires payés par Gandalf à prix d'or. Donc tant mieux, ça fait 100 mois à payer en salaire. Des bandits, on va même en relever d'autres s'il faut. Voilà. Parfait. Eh, 157 pertes, on a buté plus de 2000 gars. Écoutez, c'était une bataille que je n'attendais pas trop. Ça s'est très bien passé. On va pousser vers le nord, maintenant. Je vais rendre la ville aux elfes, là. Brunost. Je vais être sympa. Ah ouais, je suis vraiment sympa. Et on va pousser vers le nord. Il est temps de battre les monts brumeaux, je pense, et au moins, peut-être aller mettre de la pression sur Goblintown. Bah, et Gandalf a embauché Wagner. Le mercenariat, c'est le mercenariat, Pépère. C'est le plus vieux métier du monde avec pute, c'est la vie. Direction Fornost. C'est vrai que Fornost, c'est aussi une bonne sim, mais dégager les monts brumeaux est la priorité. et on exécute. On exécute tout ça. Voilà. Et là, on va traverser. On va mettre une watchtower. Et on va aller foncer vers le nord. On va foncer vers le nord. Est-ce que j'ai pas un diplomate dans le coin, là ? Regardez, moi, ça y est. Allez, on prend tout ça. Toute l'armée. Est-ce qu'on ne laisserait pas ? Si, si, allez. Et j'ai même des mercenaires. Allez, regardez, encore des bandits. Direction Tarbard, hein. Dans deux tours, on est devant Tarbard. Célonia, il n'y a rien à faire. Est-ce que j'aurais pas un nouveau diplomate à faire pour aller plus vite ? Si, il y a un nouveau diplomate. Ici, on va compenser. Alors là, je suis à 854 habitants. J'ai mis les impôts au maximum. Donc, ça ne monte pas trop vite, heureusement. Ok, ici, on va avoir une nouvelle bataille. Oh, et Austin Deal. Qu'est-ce qu'il veut ? On pourrait recruter des Dunlanding Long Spears qui sont des phalanges. Ils sont combien ? Ils sont 107, c'est ça ? 165. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le recompléter, lui, là ? Long Spears. Ah, c'est peut-être des mercenaires et il ne veut pas que je le recomplète. Ok, d'accord. On ne peut pas recompléter la même unité visiblement, là. Ils ont des familles et des enfants, les orques aussi. Bien sûr. Justement, on va massacrer tout ça, comme ça. Ça évolue actuellement à 1 200 habitants. Non, 1 200, je crois. Ou 1 100, quelque chose. C'est pour ça que je traîne des pieds à faire évoluer cette ville. Pendant ce temps-là, on va se préparer à la grosse bataille. Alors, il n'y a pas Harvey qui est là. Par contre, c'est une très belle armée de tiers 3. Tiers 2, on a de l'albardier, de l'infanterie lourde, piquier, de l'orque molleur, des trolls. Ça va être l'enfer à battre cette armée. Surtout s'il y a ses copains qui sont peut-être là aussi. Là, le roi sorcier d'Angmar, on est bon. OK. Ah, Calenhad. On va comment... Est-ce que... OK, on va reconvertir tout ça. Bon, là, on va peut-être se débarrasser du... Allez, fais pas chier, meurs. Voilà. Au revoir. Exécuter. OK. Parfait. Calenhad, on va dire que maintenant, notre roi, là, est un gouverneur. Et ça va faire l'affaire. OK. Ici, je crois que je peux... Ouais, ici, je peux commencer à recompléter. Là, on fait le siège. Ouh là là. Alors, ici, il me semble que j'avais posé éventuellement les... Ah, tiens, on va recompléter. Mais c'est mon allié, Ken. Je suis con. Attends. OK, il est pas monté. J'aime. OK. Ah, son armée, là. Son armée, là. Je vais continuer à surveiller son armée. J'ai pas envie de faire la paix avec lui parce que je me prépare à aller l'attaquer très, très fort prochainement. D'ailleurs, on pourrait aller couler sa flotte. Allez. Coucou. Allez, victoire claire. Au revoir. Casse-toi. On va aller recompléter les pertes. Ah, j'ai pas l'argent. Bon, c'est pas grave. J'ai encore quelques tours avant d'avoir bataille. On va baisser le son et on y retourne. Let's go. Pourquoi vous l'appelez Harvey ? Ah là là ! Ah là là ! Tu connais pas les anecdotes ! Parce que c'est Harvey Vanstein, ce mec-là. Harvey, c'était le masque du commandant Orc. C'est Harvey Vanstein. Parce que Vanstein a foutu un peu la merde et a mis pas mal de pression sur le Seigneur des Anneaux, sur la direction et tout ça. Donc, pour se moquer un peu de lui, ils ont fait le masque. Donc, on l'appelle Harvey. Voilà. On l'appelle Harvey depuis. Bon, bataille ! Denethor ! Capitaine Korkal ! C'est une sacrée armée qui est là. C'est pas de la merde. Par contre, il leur manque peut-être un bon général comme le roi sorcier d'Angmar ou Harvey. Donc là, sans Harvey ou le roi sorcier d'Angmar, le moral va peut-être être un peu plus bas. S'ils prennent à cette perte et qu'on arrive à les encercler, on peut lui faire craquer ça. Ah, Denethor, il y en a gros. Denethor, il est là pour se battre. Bon ! On n'a pas le droit de perdre Osgiliath. Alors, la question c'est par où il va arriver ? La question c'est par où il va arriver ? Son armée est là-bas. Il me semble que à une époque, la carte était buggée, donc pas improbable qu'il déferle par là. Pas improbable qu'il déferle par là. On va devoir essayer de l'attendre. Ici. les gardes de la fontaine vont être excellents pour défendre ou alors même défendre plus haut encore. Et on va aligner les archers. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons archers en plus. Voilà. Il faudra revoir tout le plan de bataille si ça ne se passe pas comme ça. Voilà, des bits. Qui lâche encore des bits ? Rizzi ! Merci pour tes bits, mec. Comme ça, les gardes de la fontaine vont être magnifiques. On va leur mettre... Oh bah j'ai encore des archers. Attends, c'est des archers ça ? Ah oui, c'est des black roots, putain ! Je vais garder la cave en réserve. La cave sera parfaite pour plus tard pour faire de la... Putain, la quantité d'archers que j'ai, ça va être indécent. J'ai aussi des javeliniers que je pourrais passer en mur de bouclier. On va les mettre derrière tout ce petit monde. Une compagnie d'infanterie de miliciens du Gondor qui seront aussi là pour la réserve. La avant-garde au cas où il y aurait de la racaille qui s'infiltrerait dans les rangs. Dénéthor en première ligne. Il n'a pas encore entièrement été recomplété, Dénéthor, mais ça va venir. Voilà, pas mal ! Ici, j'ai des compagnies d'infanterie légère qui vont simplement tenir tout le flanc ici au cas où ça voudrait s'infiltrer. Voilà. Avec de la milice du Gondor. Un bon groupe de combat. Et là, j'ai encore... Putain, j'ai encore de la viande. J'ai une espèce d'armée. Ça, éventuellement, on va en mettre une formation en mur de bouclier ici, si ça venait à s'infiltrer. Une compagnie en réserve. Ah ouais, mais en fait, ici, j'ai bloqué l'accès. On pourrait... Oh là, on est en train d'autant d'un piège dans cette ville. Ça va être sympa. Hop. Hop. Défendre House Giliath. Quel plaisir. Hop. Et j'ai quoi en réserve ici ? J'ai une compagnie d'archers qu'on pourrait mettre pour saucer de loin. Et voilà. Je pense que mon dispositif est en place s'il décide d'arriver de là-bas. On pourrait même prendre une compagnie d'archers supplémentaire et la mettre plutôt avec les... Non. Toi, tu dégages. On va te mettre comme ça. Toi, tu vas en réserve. Ok. Je crois que je suis bon. Let's go. La question, c'est est-ce qu'il va forcer par où il va aller ? Ok, c'est bon. Il passe par là. Il prend le chemin le plus rapide. Des fois, c'était bugué. Il allait faire tout le tour. Est-ce qu'il va aller ? Est-ce qu'on peut voir la tour des étoiles du Palantir ? Ouais ! Voilà le dôme des étoiles où il y avait le Palantir détruit pendant la grande guerre civile du Gondor. Classe, hein ? Les mecs connaissent leur lore super bas. Bon, il faut que je revoie mon petit dispositif une dernière fois, le mettre mieux. Voilà. Let's go. Voilà. Nice. On va économiser les flèches. Attendez, là, j'ai des javeliniers ici que je n'avais pas vus. Les javeliniers vont être parfaits. Voilà. Là, on va passer en cesser le feu. Ça ne sert à me tirer tout de suite. Hop là, tirez pas, tirez pas, tirez pas, tirez pas ! Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain ! Je suis en vitesse x6, j'avais oublié ! Feu ! Feu à volonté ! Oh, j'avais mis les troupes en déploiement ! Non ! Oh, c'est les trolls ! Merde ! Aïe, aïe, aïe ! Alors là, j'ai fait de la merde. Pépé a fait de la merde en vitesse x6, il a oublié que c'était commencé. C'est ce qu'on appelle un fail ! Vous voyez, c'est ce qu'il ne faut pas faire ! On va engager la avant-garde. Les pauvres gardes de la fontaine, j'ai fait de la merde ! J'ai fait du gros caca ! Par contre là, ça prend la pluie de flèche. Par contre, visiblement, il n'a pas l'air décidé à... Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive ! Let's go ! Allez ! C'est du Black Ourook, ils vont être accueillis. Je vais replier les gardes de la fontaine et on va laisser... On va les remettre en formation, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Et on va... On va... Là, on va tirer les dernières. Hop ! Voilà, on passe en mur de bouclier. Let's go ! Ok, ici, est-ce qu'il veut engager ? Non ? Où est-ce qu'il va ? Elle vient de battre ! Oh là, on les sauce ! On les sauce ! J'ai pris quelques pertes, mais c'est normal, c'est les trolls. Ça va s'équilibrer. Ah bon, c'est une gestion de bataille ! Oh putain ! Ouais, Philippe, il a écrit un... Je crois que j'ai rarement eu un commentaire aussi long sur YouTube. J'en ai eu des commentaires, mais celui-là, il faut croire, dépasser tout. C'est beau, c'est beau, j'ai appris des trucs. J'ai peur de voir ses commentaires sur mon dernier PanzerCore. Ah, un random qui a débarqué sur mes commentaires, sur mes vidéos PanzerCore et qui m'a dit à quel point j'étais nul, mais qui a pris la peine d'expliquer pourquoi. Voilà. Au moins, j'ai appris des choses. C'est plus important. Allez, là, ça sauce, là, ça sauce. Allez, on les sauce, on les sauce, on les sauce. Là-bas, c'est commencé. Mes piquets d'Anthalas font taf. On va les croquer, doucement mais sûrement. Et là, mes archers sont aussi en train de faire le boulot. C'est parti. Les trolls ont été une mauvaise surprise parce que j'ai mal géré. putain, les trolls, il en reste encore quatre, mais tu es ! Oh ! Allez, on va y aller, Denethor. Denethor. Let's go. Les gardes de la fontaine se sont fait découpacks. Bon, les gardes de la fontaine, je vais les envoyer se faire recompléter autour d'après. Allez, Denethor, défonce-moi ça. New Denethor, vous pensez ? Attendez. Je crois qu'il est là, Denethor, regardez. Allez, Denethor ! Ah, il a les cheveux blancs. Tu peux réparer la deuxième partie de ce Gildiath. Absolument. Tu peux réparer entièrement ce Gildiath. Mais ça prend quand même un petit peu de temps. On va essayer. On a le temps. Oh là là, regardez, la avant-garde qui tanque. Ici, on est en train de tirer quasiment toutes nos flèches. Allez, ça va vite. Allez, on les sauce. Dès qu'on aura tiré, on va aller à l'attaque. On est en train de croquer. C'est du léger. Allez, fuck, fuck, fuck. Mangez-moi ça. 23% de pertes, on les croque. Allez, on va envoyer Denethor au combat. Avec l'infanterie, let's go. Là, c'est les archers qui rentabilisent les pertes. Ah là, la racaille du Mordor est en train de... Ok, ici, on n'a plus de flèches. Là, on a encore des flèches. Let's go. Allez, on va engager l'infanterie moyenne. C'est parti. On va tout contourner. Allez, à l'attaque. Il n'y a pas de général là-dedans. Il n'y a pas le roi de sorcier d'Angmar. Il n'y a pas Harvey. Ils ont mis... Le roi de sorcier d'Angmar est à Caer Andros. Ça va vite tomber. Il y a du monde. Il y a du monde. Putain là, le combat... Je ne peux même pas trop me rapprocher du combat parce que ça bug. Allez, la petite charge dans le dos. Ça panique. Chopez-les. Parfait. Allez, hop. Ça fuit. Ça fuit. C'est le soft qui peut, général. Allez, en avant. On poursuit et on va attaquer le stack principal par l'arrière et ça va se disbander tout ça. Chopez-les ! La cavalerie, la cavalerie, la cavalerie. Là, on va emmener les phalangistes en renfort. Oh là là, ma avant-garde est en train de se faire submerger à Denethor aussi. On va repiller Denethor. On n'a pas le droit de le laisser mourir. Maintenant, il a fait trop le boulot le Tchad. La cavalerie, tu me poursuis ça. Allez, let's go. Oh là là, oh là là, oh là là. Ma avant-garde qui prend très très cher. Allez, Denethor, repite-toi, 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 repite-toi. Il faut pas que tu me arrêtements. Oh là là, il rush comme un taré, Elia ! Allez, attendez, on va le contourner, ça va lui faire drôle au moral. Allez, ma cavalerie, chope-moi toute cette racaille. Oh là là là, Denethor ! Allez, on pousse. Allez, là, on va arriver par derrière. Ah, le moral est vert. il a quand même du moral. Il y a tellement d'unité. Allez, on charge. Il y a un monde où Denethor, il crève. Là, le combat, c'est un énorme bordel. il y a un monde Allez, on les encercle. C'est un gros tas, ça. Il y a des centaines là-dedans. Voilà, jaune, 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 Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ouais, la avant-garde est morte sur place, absolument. Et la garde de la fontaine se replie. Morte sur place aussi. C'est ma faute, j'ai mal pris ma fight. Oh là là, mais il force, hein ! Il force, hein ! Putain, Denethor est dans le tas. Regardez le pauvre diable, le pauvre garde de la fontaine. Oh là là, oh là là, oh là là ! Il est fou ! Putain ! Il y a du léger. C'est que du léger, ça tombe. Oh là là, Denethor ne meurt pas maintenant, Denethor, ne meurt pas comme une merde. Allez, ça fuit, ça fuit ! J'ai vu du drapeau, ça fuit ! Ça va faire un effet domino, ça. Une unité qui fuit, ça fait paniquer l'autre unité à côté. Les prisonniers, ça monte ! Regardez les prisonniers ! Ça fuit tout ça ! Chopez-les ! Oh, les prisonniers ! Oh, les prisonniers ! Aïe, aïe, t'as hâte de voir la rediff, ouais. Alors la rediff, c'est pas si mal passé que ça, mais je vais recommencer une dernière fois pour essayer d'avoir la victoire mineure. La victoire mineure est largement apportée et après c'est le débarquement. On m'envoie en Normandie. Regardez les prisonniers, regardez les prisonniers ! Eh, on se régale pas là ! Fais charger la cave ! Pas besoin ! Pas besoin ! Regarde ! C'est en train de paniquer ! Pourquoi faire charger la cave ? La cave en ville est vraiment inutile. Faut juste choper les mecs qui essaient de se barrer. Les retardataires, là, les mecs qui se barrent. Regardez ça, les prisonniers, comment ça monte, hein. Dénéthor, il est bien. Dénéthor, il est bien. Regardez, tout ça, ça fuit ! La racaille du Mordor. Bah ouais, dès qu'Arvée est pas là, ou dès qu'il n'y a pas leur maître pour les tenir en laisse, c'est pas brillant-brillant tout ça, hein. Regardez-moi les prisonniers ! La garde de la fontaine s'est sacrifiée sur les trolls. Voilà. On va en refaire. On va en refaire. Et ils viendront défendre. Y'a tout qui fuit ! 1200 ! Mais regardez ça ! Oh là là, cette victoire ! On la prend, hein. On la prend, hein. J'ai pris, quand même, 20% de pertes. Mais 20%, c'est acceptable pour une armée entière du Mordor. Avec, avec, c'était une belle petite armée du Mordor, quand même, hein. Y'avait des belles unités dedans. 1400 ! Ils ont rien fait. Y'a rien qui rentre, hein. On mange tout, hein. Allez, on l'a eu ! On a eu Grishnak ! C'était pas Grishnak, je crois, hein. Non, c'était Capitaine Korkal. Capitaine Kankal, il revient de vacances. J'ai pas de garnison, cette ville. Euh, j'crois pas que j'ai fait le bâtiment, figure-toi. J'ai pas le bâtiment, en fait. Ben voilà ! Perte minimum. 425 morts. On a quand même perdu les gardes de la fontaine, mais l'unité n'était pas complète. Et on a fait presque 4000. On a buté presque 4000 mecs. Unité d'élite, c'est pas grave. Je suis près de mes bases logistiques, Lucas. Je suis à un tour de... Je suis à seulement un tour de... de Minas Tirith. C'est pas un problème. Et j'ai 3 troupes d'élite qui attendent à... à Osgiliath West. C'est vrai, t'inquiète. Ouais, je suis pas fan des armes de siège en défense. Trop cher pour ce que c'est. Je préfère l'infanterie, moi. L'infanterie reine des batailles. Ouais, j'irai... Les gardes de la fontaine, quoi qu'il arrive, j'irai les envoyer. Je les envoie en haut complètement à Minas Tirith. Hé, 6000 de thunes ! J'ai besoin d'argent. Rejeté. Alors, le roi sorcier d'Angmar a pas apprécié. Ils m'ont niqué mon armée, ce fils de pute. Elle était toute neuve. Il va attaquer Kérandros. Il va être accueilli à Kérandros. Il y a Aragorn. Hé, Aragorn contre le roi sorcier d'Angmar. Ah, regardez, je suis attaqué. On a Gossmog, c'est Hervé ! C'est Hervé qui est là ! C'est Hervé ! Oh putain, il y a des trolls. Il y a des trolls, hein. Il y a des trolls, il y a des volontés de Sauron. Par contre, son armée, dans l'ensemble, fait la gueule. Vous savez que ça, c'est l'armée que j'ai... C'est l'armée, je crois, en partie, que j'ai battu à Osgiliath. Let's go ! On va la prendre sur le champ de bataille. Allez ! On va buter Hervé. Après, on va se farcir le roi sorcier d'Angmar. Allez, bon. Alors là, j'ai... J'ai la cavalerie de mon général. La cavalerie du Blue Roar de l'Amorod. C'est une excellente cave. On va essayer de jouer avec ça. Le moral, ça va tenir. On va utiliser un peu la hauteur. Je vais faire une grosse formation défensive de phalanges. Allez, phalanges de Dolamroth. Et j'ai aussi beaucoup d'archers. Éventuellement, il y a un monde où je vais réussir peut-être à me... à me faire les trolls. Je vais concentrer mon feu sur les trolls. J'ai aussi des... J'ai des très très bons archers. Là, j'ai des... J'ai des rangers d'Italiens. C'est top tiers. J'ai... Les Nimrodel Marines. Et j'ai les Black Root. Donc, on va essayer de faire du target fire sur les trolls pour les tuer avant qu'ils arrivent au cac. Voilà. Du mur de bouclier sur les flancs. Voilà. Et on mettra quelques petites réserves au cas où... Oh, mais j'ai même encore plus d'archers que je pensais. Hop là. Voilà. Parfait. C'est une belle armée. Je vais avancer mes archers. Quoi que... Ouais, si, si, si. Et normalement, on est bon. Ah putain, j'avais oublié qu'il y avait des renforts qui arrivaient. Merde. Harvey n'est pas là. Harvey, il est là-bas. Merde. Alors ça, c'est un petit fail que je n'avais pas anticipé. Zut. Zut. Et merde. Et merde. Putain. Et tous mes... Mes phalanges sont baissées. Là, avec ma cave, on va aller taper là-dedans. Il y a quoi ? C'est de la light. On va leur rouler dessus. Oh, le fail de Pépé. Il a l'air un peu nerveux, ce Philippe. Non, il a... Il a voulu faire un peu... Au moins, il est... Tu sais, il a expliqué, quoi. C'est qu'un jeu, tu sais. J'ai appris des choses. C'est pas le plus important. Allez. Let's go. Ah, la puissance de la cavalerie d'en mettre deux. Boum, 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 boum. Allez, on se replie. Ça, ça, c'est de la médium. Attention, c'est du Black Ourok. Là-bas, on va être en place. Ouais, c'est de la light. Je vais le faire découper. Je ne suis en tête pas du guère de faire ça. Quoi que, quoi que, quoi que. Allez, on se replie. Ils ont des galons d'or, quand même, à cave. Ça va tenir un petit peu. Deux fêtes d'affilé. Ça va, ça va. Je l'ai perdu, la bataille, ou pas, tout à l'heure. Non. Voilà, allez. On les mange. Les gardes de Moranone. On se replie. Là-bas. Voilà, on va aller taper plutôt l'infanterie légère. Les trolls. Ils sont là-bas. Là-bas, par contre, je vais être... Il va falloir que je fasse ça. Vite, que je me redispositionne. Hop. Merde, merde, merde. Là-bas, j'ai oublié. Ok, les archers. Les archers. Je ne suis pas encore à porter, mais ça ne va pas tarder. Cessez le feu. Ok, là, j'ai les premiers qui peuvent tirer. Let's go. C'est mes rangers qui peuvent tirer. Là, le but, c'est de les tuer avant qu'ils arrivent au cac. Let's go. Là, le combat est engagé. Tiens, alors, mon général, tu vas venir me faire une petite charge dans le dos, là. Allez, est-ce qu'on peut les tuer avant qu'ils arrivent au cac ? Oh, là, 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 là. Ils sont même pas ensemble. Qu'est-ce que vous foutez ? Allez, on les sauce. Il y en a un qui... Ok, ça commence à faire la gueule. Oh, putain, ici, il m'a attrapé. C'est une blague. La mauvaise micro de TP. Très bête que je parle de mon général. Oh, putain. Allez, allez, allez. Putain, les merdiques, ma charge. Allez, 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 allez. Vas-y, reste comme un con, là. 8. C'est pas perdre. Putain. J'ai oublié de baisser mes pics. Oh, ça arrive au cac. Oh, là, là, là. Oh, là, là. Ok. On peut pas se sentir normal. Oh, merde. Toi, là-bas, tiens. Ah, non, non. Ça, c'est des albardiers. On va pas aller là-dedans. Bon, c'est parti. On va saucer, maintenant. Putain, là, il va au cac. Pense pas. On va devoir attaquer. Je me fais un peu envelopper, là. Ah, ça fuit même pas, ici. Je vais détacher des renforts de mon flanc, là, pour aller aider. Oh, putain. Je suis au cac. qui ont des blacks au roc, hein. Ok. Allez, là, tu vas me faire une petite charge dans le dos. Let's go. Laisse tes phalanges. Ça va, ça va. J'ai vu. Ok, il y a un troll qui est mort. Tiens, ici, mes troupes, elles défendent. Je sais pas combien de temps elles vont tenir. Allez, la petite charge. Voilà. Allez, mange-moi ça. Allez, on a eu direct le capitaine sur la charge. C'est parfait. Est-ce que ça va paniquer ? Non. Par contre, ça commence à faire la gueule. Les renforts arrivent. Voilà, on va venir flanquer. Je vais essayer de détacher mes rangers pour pouvoir exploiter les flèches. Là, ça panique. Ça panique, ça route. Allez, la petite charge. Boum. Ça panique. Parfait. Allez, on se remplit. là, on va venir attaquer cette espèce de connard, là. Putain, il est, il est, il est. C'est fucking... Ça va, les trolls, à un moment ? Mais où tu vas, toi ? Ah oui, ils sont insupportables, hein. Ça, c'est quoi ? Putain, c'est de la... Lightbound Infantry. On va se replier. On va se remettre en place pour charger. Là-bas, ça fuit. Ici, on a... On les a interceptés. On va essayer de décrocher mes archers. Aïe, aïe, aïe. Six trolls. Et là, on va retourner chargés. Oh là, les archers se régalent. Les archers... Oh putain, il y a beaucoup d'archers ennemis en face. Ok, ici, ça tient. Là, on va se débarrasser. Il y a attention aux albardiers, là-bas. Il faut pas qu'ils oublient. Voilà. Non, mais attends, c'est quoi ce moral de fou, là ? Oh là là, il a totalement défoncé mon unité. Tire dans les trolls ! Putain, les trolls, ils ont ouvert le front. Les trolls ont ouvert mon front. Oh là là. Là-bas, il y a les... Morgue Chosen. On va tirer là-dedans. Pas que je perde mon général d'épaule. Et là, on va essayer d'aller choper les archers ennemis qui sont très empoisonnants. Allez, un troll en moins. Allez, tire dedans. Mais ouais, il y a du moral, là. Il y a Harvey qui est là. Je vois que c'est Harvey qui commande. Le moral de cette formation ne casse pas du tout. Et merde, des trolls. Attends, là, on va tirer dans le dos. Non. Celui-là, en priorité, 64. On va essayer d'aller choper les archers avec les deux caves. Ouais, là, il y a les Morgue Chosen qui sont très casse-couille. Excellente infanterie lourde. Allez, allez, défense, 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 défense. Hop, passe à travers. Et ouais, Harvey, il se défend bien. C'est pas de la... Oh, putain, ici, j'avais pas vu qu'il y avait les... Ah, c'est des Black Rook, en plus ! C'est quoi, cette armée qu'il a ? Oh là là, ici, je vais être intercepté. Là, on va... Hop, faire un peu d'espace. Et là, on va essayer de venir sur les arrières avec la cave pour préparer des charges dans le dos. Putain, il reste un troll ! Oh ! Chopez-le ! Juste une ou deux charges, ça suffira. Ici, tient là-dedans. Allez, défense-les, défense-les, défense-les. Magnifique, la charge. Allez, les boys, on recommence. Allez, magnifique. Magnifique, l'angle par derrière, là. Comme avec la maman de chouant, pardon. Allez, on va aller attaquer les Black Rook. Voilà, là, ici, je me fais flanquer. Là, c'est bon. Là, mes archers se régalent. C'est le target fire. Bon, on va passer à la contre-attaque ici. Fini la branlette, les positions fixes. Let's go. Voilà, mon général, ici, qui commence à faire la gueule. Et là, on va revenir. Hop, hop. Ah, ma cavalerie légère, malheureusement. Et Harvey, il est où ? Harvey, je ne l'ai pas vu, nom de Dieu ! Il est avec les Morghul Chosen, peut-être Harvey, hein. J'ai pas vu... Ou avec les Sorons Will, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est quoi l'unité d'Harvey. Peut-être qu'il a une unité bien à lui, hein. J'ai pas vu de... d'unité de... Ah tiens, il est là-bas ! Harvey ! Il est là-bas, l'espèce d'animal ! On va commencer à tirer dans Harvey. Allez, on se replie. On est en train de les manger, Doucement, mais sûrement. Là, j'ai déjà cramé toutes mes flèches. On va commencer à utiliser mes archers en tant qu'infanterie. Ouais, voilà Harvey. Roux de bodyguard. Il a des roux noirs. Oh là là, ce qu'on lui met Harvey ! Allez, les gars ! À bout portant ! Voilà, voilà ! Allez, allez, allez ! Magnifique. Ok, on est au cac. On est engagé. C'est parti. Là, on est en train de gagner ici. Merde, ma cave, ma cave, mon général, mon général ! Ouais, ma cave légère, je l'aurais un peu sacrifié comme d'habitude. Ici ! On va commencer à venir contourner. J'ai les archers en infanterie. Oh là 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 là, arrache-toi, 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 arrache-toi. Arrache-toi. Là, j'ai encore quelques flèches. On va venir se mettre ici. Et on va essayer de venir tirer dans le dos d'une unité là-bas. Oh, tenez, on en a eu un ! Un de moins ! C'était pas Harvey, ça. Oh si, c'était Harvey ! C'était cette espèce... Oh là là, ça va s'effondrer. Là, le moral, ça va tomber. Sans Harvey, sans Harvey, c'est plus la même. même s'il y a de la qualité dans cette armée. Allez, on chasse. Ah, on a eu Harvey, c'est bon. Harvey, il nous emmerde. Il nous emmerde Harvey, là. Allez, voilà, on tire dans le dos, là, c'est du régal. Le tir dans le dos, encerclé, ça va pas venir longtemps. Allez, capturez-moi toute cette racaille ! Tuez-en le maximum ! Oh, on a déjà 300 prisonniers, hein ! On a déjà 300 prisonniers, hein ! Ça compte ! Eh ouais, même sans Harvey, les unités de Mordor de l'headgame. Dès que ça commence à aller sur T2, T3, il y a du moral, hein ! Il m'a fait mal, hein ! J'ai pris 50% de pertes dans cette armée, hein ! J'ai pris 50% de pertes dans cette armée, hein ! J'ai pris un sacré tarif, hein ! Cette armée, elle est plus apte au combat au niveau offensif, hein ! Je vais aller prendre la ville, et après, je vais bétonner dans la ville, hein ! Putain, je suis avec une table de clients à mon bar, ah bien ! Eh bien ! Ça va ! Putain, ils m'auront fait mal, ceux-là ! Oh là 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 ! Est-ce qu'il n'y a pas quelques mecs à aller attraper ici ? Ah si, ça ensemble, ça va ! Allez, choper-moi tout ça ! Allez, là-bas, ça fuit ! Là-bas, ça fuit aussi ! Voilà ! Ça se bat jusqu'à la mort, hein ! Garde du corps du général, même sans Harvey, ça résiste bien ! Bon bah, on est bon, hein ! Bah, cette bataille m'aura coûté cher, hein ! Cette bataille m'aura coûté cher ! Encore ! Putain ! Ah, c'était Grishnak ! Putain, il y avait Grishnak, c'est pour ça qu'il tenait aussi longtemps ! Il y avait Grishnak et il y avait Ghostmog ! Allez, on capture tout ! Voilà ! Bon bah, on est pas mal ! Ouais, un stack de plus, un stack de moins, on est pas à ça après, non ? Allez, on nettoie tout ça ! Eh, 522 prisonniers, hein ! Oh, il y avait plein de stacks, il m'a attaqué avec tellement de trucs à la con que je lui ai un peu oublié ! Qu'est-ce qu'il reste ? Ah, là-bas, il y en avait un autre, je l'ai oublié ! Je l'avais oublié, malheureusement ! Oh, secours ! Oh, je s'ai fait bolosser ! Il garde l'étendard, quand même, professionnel jusqu'au bout ! Ah, putain, il m'a échappé ! Attendez, il en reste encore ! Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein ! Allez, j'ai perdu 819, mec ! Cette bataille m'a coûté bien plus cher que ce que je pensais, hein ! Ah, j'avais sans cesse lanciers qui ont su se conserver, merde ! C'est pas grave, hein ! C'est les 8 originaux de l'unité ! Euh ! Bah, c'était une unité pleine, hein ! Là, on vient quand même de se débarrasser de Grishnak et de Ghostmog, hein ! De Harvey, hein ! C'était quand même... Harvey, c'était top tiers, hein ! C'était full étoile, hein ! Il est là depuis le début, Harvey, hein ! Donc là, se débarrasser d'Harvey, euh... Prendre une ville, on se débarrasse d'Harvey, d'un stack, un stack ennemi, une très bonne affaire ! Et des trolls ! Allez, on exécute, hein ! De toute façon, il paye pas ! Allez, vas-y, repuie-toi sur Mina, ce morgueul ! Allez, casse-toi ! On prend la ville ! Oh, c'est utile, belle ville, en plus ! Les Dunlandings, les Goblins de la Moria, ah, il va sûrement aller attaquer ma capitale, enfin, mon ancienne capitale ! Les Aradrim, ok ! Kend ! Ardunei, ok, pas mal ! Euh... Longhalen, Longhalen, Longhalen ! C'est où Longhalen, déjà ? Ouais, non, j'ai pas besoin ici de... Nouvelle mission ! Umbar ! On me demande d'aller faire le siège d'Umbar ! D'aller faire le... le blocus naval d'Umbar ! Déjà, on va reconstituer ma flotte. Attends, je fais 28 000 de thunes, c'est une blague ? Putain, je fais tellement de thunasses ! C'est incroyable, hein ! Tarnost ! Tarnost, on va continuer à travailler ship farming. Et ouais, là, on commence à avoir des bâtiments, ça rapporte des thunasses, hein ! L'agriculture, très important ! Fanny Miland ! Fanny Miland ! Un apothicare, ça coûte 2600, on va installer ça là-bas. Ah, Guind ! Alors, regardez, j'ai accès au bâtiment... J'ai accès au tiers du Néda ! J'ai accès au Mordak ! Ok, putain, j'ai les unités de Eddweiss ! Ben, c'est parfait, ça ! Hé ! C'est des très très bonnes unités ! On va lever l'armée ! On va lever une belle armée, et après, on va aller attaquer l'Isangar ! Il est temps que tout ce petit monde goûte au restant de ma colère ! Et là, on va même installer des garnisons pour défendre quand je ne serai pas là ! Barad Arn ! Ici, je peux lever des très très belles troupes ! On va immédiatement commencer à lever une armée ! Oh, les troupes du Gondor ! Une forêt des troupes de défense ! Ouais, du Pikman ! Voilà ! Et on va continuer à... On va installer dans... On va mettre une église, ouais, ouais, pour finir le merdier ! Voilà ! Et ici, on va aussi installer, continuer à travailler là... Tour 4, OK ! Il y a une garnison ici ! Ouais, il y a déjà une petite garnison, c'est parfait ! Et là, mon armée commence à bien pousser, hein ! Regardez-moi cette armée d'élite qu'on est en train de mettre sur pied, là ! Armsman ! On va mettre des Blademasters pour le DPS ! Voilà ! On est en train de lever une très très grosse armée pour la future campagne ! Pas de cave ! Allez, des archers ! Alors, là-bas ! Ah putain, il me déteste ! 50% ! Merde ! Il me faudrait peut-être une ou deux troupes en renfort ! Est-ce que j'aurais pas... Ah non, j'ai rien du tout ! Ah mais en fait, l'armée des morts a disparu ! Ça y est, l'armée des morts a disparu ! L'armée des morts a disparu ! Donc vraiment, en fait, on était pile-poil ! Donc je vais envoyer une petite garnison pour défendre la ville en espérant que ça tombe pas ! Et on va continuer... On va continuer de... Là, on va aller recompléter ça ! Ah je peux pas malheureusement ! On va continuer de lever de la troupe d'élite ici, hein ! On va continuer de lever de la troupe d'élite ! Allez, du Dunedin Armsman, de... Hop ! Et on envoie les renforts ! On va faire pleuvoir les renforts ! Direction Osgiliath ! Ici, on a bientôt fini la baraque des Dunedins ! On pourra faire de la troupe ici ! Osgiliath ! Est-ce qu'on a des troupes qui ont survécu à Osgiliath qui pourraient être complétées ? Les gardes de la fontaine ont survécu ! Ils sont 65 ! Les gardes de la fontaine ! Ah, ils se sont fait casser la gueule, mais... Ça va, quoi ! Là, avant-garde, on va la replier à West Osgiliath et là, on va amener des renforts ! Hé ! Regardez-moi les renforts que j'amène ! On va même... On va replier toutes les troupes qui font la gueule ! On va aller direction Karazast ! Les archers Blackroot, on va aussi les retirer ! 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Je peux encore retirer une unité qui a pris cher et la repléter par des unités meilleures ! Allez, toi, tu dégages ! Voilà ! Allez, on en va des renforts ! On va faire du turnover ! On va même faire des espions ! Voilà ! Ouais, c'est possible qu'on ait l'armée des morts pendant un nombre de tours définis ! C'est possible, absolument ! Voilà ! Bon là, on va repléter tout ce qui peut être complété ! Euh... Hostitil ! Hostitil ! On va d'abord, vu que ça a été occupé longtemps, on va mettre Église ! Et on va être très défensif à Hostitil ! Maintenant, on ne bouge plus ! Euh... Dans le sud ! Dans le sud, je vais commencer à amener des troupes ! Euh... Pourquoi je ne peux pas re-compléter mes troupes du Gondor ? Ah mais non, mais en fait, elles sont pleines, mes troupes du Gondor ! On va préparer une petite armée ! Voilà ! Et on va aller direction Barad-Arm, parce que Barad-Arm, on est en train de... Oh là là, regardez, le roster d'unité, maintenant que je commence à faire les bâtiments, le roster d'unité, on en parle ! C'est beau ! Valérian ! Bienvenue à toi ! Ouais, c'est plus amusant en live, mais comme j'ai toujours, voir en live, c'est quand même un luxe, tout le monde ne peut pas se permettre de venir tailler le bout de gras en live. Bon là, on va mettre ça... Non, attendez, attendez, attendez ! J'en suis où dans le nord ? Est-ce que j'ai joué le nord ? Non, je n'ai pas joué le nord ! Direction Tarbarde ! Oh putain ! Il y a une belle armée ! C'est pas grave, on y va, rien à foutre ! Il n'y a pas de marche arrière, là ! Là-haut ! Oh là là ! Alors, il a levé... Est-ce qu'il y a un monde où l'elfe vient m'aider ? Vous pensez que l'elfe vient m'aider ? Oh le bâtard ! Il ne vient pas m'aider ! Espèce de ville salope ! Espèce de ville petite salope ! Bon ben, on va rester en retraite, oh là là, ici, il faut vite que je refile ça aux elfes. Agent. Voilà. C'est pas des elfes ? Non, c'est Angmar, fais chier ! Là, on verra bien, on verra bien. Host Soul, en tout cas, on a bien recomplété. Et au niveau des bâtiments, Fenas Durin. Dans un tour, on a fini... Hop, on va recommencer à recompléter les pertes. Ostendil, ça tient pas mal. On a une belle armée, à Ostendil. J'ai hâte de pouvoir commencer à exploiter. D'ailleurs, à propos de l'exploitation, je vais juste faire ça. Voilà. On va mettre une petite tour de guet. Et je crois que j'ai fini mon tour. Je crois que j'ai fini mon tour. Est-ce qu'ils vont être un peu plus contents ? Non, ils vont pas être plus contents. Fais chier, je vais me taper une rébellion et s'il fait chier, faudrait pas que l'autre, dans sa forteresse pourrie, vienne prendre le truc. Et le roi sorcier d'Angmar a attaqué. On va avoir une grosse bataille, mais l'armée du roi sorcier d'Angmar, elle a... Bon, bah, Aragorn contre le roi sorcier. Normalement, j'ai une garnison, donc j'aurai un peu plus de troupes, mais la cave me fait chier. Je vais faire une sortie avec ma cave tout de suite à Kérodros. Détourner les bâtiments orcs qui servent à rien. C'est vrai que j'oublie toujours de faire ça. Les bâtiments orcs qui servent à rien. Ça, ça sert. Ah, ça. Ça, ça sert. Et tout le reste, normalement, de mémoire, ça sert. Osgiliath, pareil. Le donjon, ça sert. Ça sert. OK. C'est bon. Et là, il me semble que... Voilà. Bon, c'est pas grand-chose, mais 500 d'or, on prend. On est un peu radins ici. Je peux vous dire que depuis qu'on s'est débarrassés de Boromir et de Faramir et de leurs frais de bouche démentiels, bah, bizarrement, les finances vont mieux. Hein ? Les finances vont mieux. On sait qui a mis le Gondor dans le mur. On le sait maintenant. Les livres d'histoire retiendront ça. On retiendra qu'ils se sont suicidés quand ils ont vu leur crime, quoi. Oh, il n'y a pas d'armée à Kanesbrin. Par contre, il y a l'héritier de faction qui est là. OK. Bon. Passons au tour suivant. Je pense que j'ai fait le... J'ai fait le boulot, là. Il peut pas être du Néda, on va continuer à monter. On va aller voir ce qu'il y a dans la ville, ici. Let's go. Faramir n'a pas pu faire le tour de l'enduit, hein. Je crois que l'IA du Mordor lui a pas laissé le temps et lui est tombé dessus. Tu peux construire une garnison en Osgiliath. Je suis en train... Je suis en train de faire une garnison en Osgiliath, mais ça prend du temps de faire une garnison, ça prend 4 tours. Donc là, j'aurai bientôt une garnison et on pourra peut-être penser à faire une sortie sur Minas Morgul. Je crois que t'as oublié un truc pépé. De baiser ta mère ? Ouais, Papa Zulu. Si tu me disais ce que j'ai oublié au lieu de me dire je crois que t'as oublié un truc pépé. Je crois que t'as oublié un truc pépé de petit point et tu m'expliques. Incroyable. Ce backseat. Faut répondre à la guilde. Putain. Putain. Et moi je parle, je parle, je parle. Merci Papa Zulu. Je croyais que le tour était en train de passer. Vraiment. Tu passeras le bonjour à ta maman, Papa Zulu. Rien de personnel. Bon, on a des... Eh, l'économie tourne. C'est vachement plus drôle de laisser chercher. Putain, tu sais que j'aurais resté comme ça pendant 5 minutes comme un teubé, hein. D'un coup, putain, pourquoi le tour passe pas ? C'est chier. Kend. Alors, qui était le médisant qui disait que les tours duraient une heure et demie ? Vous avez vu que les tours, on les enchaîne, hein ? Oh là là. L'enduin, Béorn, assiégé. Allez, je suis la faction la plus avancée à Riot Riot. Mais c'est bon, il y a les renforts qui arrivent. Voilà. On va réparer. Et on va construire normalement... Ah, il a eu le temps quand même de convertir le bâtard. On va remettre tout ça sur pied. Et on va continuer à travailler maintenant. Allez, est-ce que je pourrais pas recompléter ? Ah, il va me falloir un peu de temps, je pense. Ah, je... Voilà, parfait. J'aurai bientôt accès à recompléter certaines troupes. Oh, ce giliat ! J'ai tellement envie d'attaquer. J'ai tellement d'envie de faire une descente sur Minas Morgul avec Déniétor. Sauf qu'il y a... Il y a un monde où le général du Mordor là, il tombe dessus. J'ai bien des archers en renfort. Ouais. Est-ce qu'on y va ? On est là pour jouer ou pas ? On laisse les gardes de la fontaine, on laisse les unités offensives, on prend un petit stack, on prend la cave, on fait ça. On sépare l'armée en deux. J'ai des renforts qui vont arriver. Je peux même prendre quelques troupes éventuellement de Ost-Yendil vu qu'on a sécurisé le machin. On vient renforcer Os-Giliat. Voilà. On laisse juste quelques phalangistes. Ça fera le boulot. En ce moment, on n'est pas menacés et on fait ça. Allez ! Dire... Oh putain ! Oh putain ! Il y a Muselune qui arrive ! Écoutez, bataille, la cave. Voilà. On va prendre les meilleures troupes. Voilà. Parfait. Ici. On va continuer à lever de la troupe. Est-ce que... Ouais, non. Hop, hop, hop. C'est parti. On lève les armées du Gondor. Et on va continuer aussi le commerce. Très important. Marché. Let's go. Tu pourras pas recopléter ta gaffe. C'est des troupes provinciales. Ouais, je sais. Faut les amener à Minas Tirith. Putain ! C'est ce que j'avais peur. Bon, tout le monde va faire ça. Direction Minas Tirith. Voilà. Ouais, là, je pourrais les recopléter. On va même les recopléter tout de suite. Tu sais quoi ? Voilà, ce sera fait comme ça. Oh là là. Ostendil, OK. Bon ! Ah, mais c'est la fête ! Oh ! T'as fini, oui ! On va continuer de recopléter les bateaux. Si on peut. Ouais, on peut. Parfait. Voilà. Et là, on va commencer à rapprocher l'armée. J'ai quand même une sacrée armée qui a été levée. On va commencer à faire le point. Il y a des plages, il me semble. On pourrait aller se poser là-haut, au niveau du port. Voilà, regardez-moi cette armée si elle n'est pas dégueulasse. Est-ce que Aldaril, le roi, il n'y aurait pas en personne ? Non. Il me ramène trop d'argent. Éventuellement, le fiston, Imaril. Imaril pourrait commander putain, mais ouais, mais ils sont tellement forts, les mecs. Je peux, je peux, je peux pas les... Bon, on verra bien. On verra bien d'ici là. On va continuer à construire des bâtiments. Les herbalistes. Augmenter la... Voilà, on est en train de tout faire. Putain, en fait, j'arrive à tenir une cadence économique assez folle. Une hir magnifique. Ma-ni-fique. Onyko, une économie, ouais, je suis bien, je suis bien, je suis bien. On lève de la viande. On va continuer de lever de la troupe, du gondor. Putain, on commence à avoir une belle armée ici. De l'archer. On va même lever les archers supérieurs. Tu n'as pas déjà vu qu'on déthrôle avec cette faction ? Oh si, si, il y a de la javeline. C'est juste que j'ai fait de la merde tout à l'heure au niveau de mon placement et de la vitesse. Allez, de la viande. Voilà. Là, on prépare une armée pour faire une descente sur Goebel-Mirland. On va faire un truc simultané. On va attaquer en même temps Umbar et Goebel-Mirland. Le retour du gondor. Ça ne rigole plus maintenant. Ça ne rigole plus. Ici, on va... Hop. Voilà. Ici. Pareil. On va... Recrutement. Plus 1%. Ouais, ouais. On va leur apprendre la culture du gondor. On va leur dire qui était leur vrai ancêtre. Pendant ce temps, on va faire le siège de Tarbard en espérant que ce stack me tombe dessus. Et éventuellement, dans le doute, dans le doute, on va... Voilà. Petit bélier. Petit tour. Parfait. En un tour. Moi, si je dois aller prendre Tarbard, j'y vais. Avec arme et bagage. Et là-haut, il a battu en retraite. Je vais pouvoir... Je vais pouvoir faire une grosse session de turnover. Alors, on va déjà aller... On va donner Brunost à l'elfe. Give Regen. Brunost. 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 Brunost, j'ai trouvé. Hop. Allez, hop, donnez. Non ! J'ai fait un misclick. Fallait que je la donne en cadeau. Putain ! Merde ! Bon, ça va attendre le tour d'après. Ça va attendre le tour d'après. En attendant, on va se replier. Et on va préparer une armée. Une vraie armée. Avec toute la piétaille, toute la racaille qu'on peut trouver qui peut aller se battre. Voilà. Tout ce qui est apte au combat. Voilà. Ici, il faut que je complète les pertes. Là, j'ai Gandalf. Et ses potes qui pourront aller. Et euh... Ouais, 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 ouais. Parfait. Parfait. Et on va aller faire un tour à... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, Goblington est vide. Excellent. Ouais, ça va attendre le tour d'après. On s'en fout. Calumbell. Bon, Calumbell, on va pouvoir construire des vrais murs. Bon, bah pas mal. Là, attendez, j'ai pas encore fini mon tour. Ici, on peut continuer à lever... Euh... Ça, c'est des archers. On va recruter la racaille locale, hein. On va recruter les Kéfei, hein. Voilà. Et on va préparer une belle petite armée, hein. Quand on va attaquer, ici, le Mordor, ça va... Le Gond... L'Isangar, ça va lui faire drôle, hein. Par contre, ici, j'oublie de faire les bâtiments à chaque fois. Mais bon, en même temps, ils sont un petit peu loin. Allez, tour suivant. Let's go. Oh non, Pyrus. En fait, Pyrus, j'ai tellement la flemme, tu vois, de le faire que je préfère passer mon tour. Tu vois ? J'en suis là, Pyrus. J'en suis là dans ma vie, Pyrus, tu vois. Je choisis plutôt que de tricher. Je préfère attendre un tour. C'est trop facile de faire ça, Pyrus. Par contre, on ne gère autant de villes, ça va. Je suis limité par mon budget, en fait. Mais dans ce... Oh là 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 ! Attends, d'où il sort 2000 ? Oh, c'est ce que j'avais peur. J'avais peur de ça ! J'avais peur que le roi d'Angmar lève le siège de Kérandros et l'autre stack se rejoigne. On va essayer de les saigner. On va essayer de les saigner au maximum. On va aller dans un coin de carte. C'est une belle armée que j'ai, hein. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. L'embuscade du roi sorcier d'Angmar. On va aller se cacher. Je pense que la prise de fight ici peut être bonne. Et on va aller se foutre dans un coin de carte avec Dénétor et on va se battre. On va se battre jusqu'au bout. Le terrain n'est pas mauvais pour la défense mais je n'ai pas tant que ça d'unité défensive, malheureusement. J'ai un peu de cave mais la cave, on va aller la planquer. Elle sera utile plus tard. Putain, la milice du Gondor va se faire découper. La milice, pareil avec les Lamedon Clansman. Je vais devoir compter entre autres sur Dénétor, Infanterie Lourde et l'Infanterie du Gondor. J'ai quelques archers. Ah si ça va, j'ai quand même quelques bons archers. Ma position va être pas dégueulasse. Est-ce qu'il y a des trolls en face ? Je n'avais pas vu l'armée. Ok, il n'y a pas de trolls. Les trolls peuvent être une catastrophe. Les trolls dans l'Infanterie Légère. Ok, là, il y a quand même du lourd. Il y a du lourd. On va aller faire un peu de reconnaissance pour voir ce qu'il y a dans l'armée au centre. Ok, je commence à avoir du monde. Ah, là, j'ai quand même une unité défensive que je n'avais pas vue. On va aller prendre la place des miliciens. En soi, j'ai quand même une belle ligne. Est-ce que ça manque de réserve ? Oui. Est-ce que ça manque de troupes de qualité sans aucun doute ? Mais en face, bon. Je ne vois pas de trolls pour le moment. Ah, la troupe du rune, des mercenaires du rune. Aïe. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une charge à faire, là ? Garde de Moranon, Orgrider, aïe, aïe, Black Ourok. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde qui arrive. Est-ce que je suis en place ? Je suis en train de se mettre en place. On va prendre celui-là. Voilà. Bon. Très facile pour les archers. Ouais, ça fait mal, mais ils ont une... Le problème, c'est qu'ils sont rapides. Ils chargent vite. Est-ce qu'on n'irait pas mettre un peu la... dire bonjour à tout ce petit monde, hein ? Les archers... Moi, je voudrais bien me débarrasser des archers. Les archers orcs pour éviter de prendre une pluie de flèches. Là, garde de Moranon. Allez. Parfait, les archers sont avancés. On va s'en débarrasser tout de suite. C'est un cas-là, le que je vais faire. Allez, au revoir. Ça va les exciter un peu, le fait de les défoncer comme ça. Ouais, 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 OK. Là, il y a encore des archers. On va se préparer pour une nouvelle charge. OK, ici, on se replie. Oulala, les Temple Knights. Les Temple Knights. Aïe, c'est le roi sorcier d'Angmar. C'est le roi sorcier d'Angmar. Au secours. Courez ! Courez, pauvre fou. Où est le roi sorcier d'Angmar ? Ah, putain, lui, il va me casser les couilles. On va l'amener à la portée de mes archers. On va l'amener à la portée de mes archers, le roi sorcier d'Angmar. On va lui préparer un petit récital. Ah, il me poursuit ! Quelle espèce de bâtard ! Oh là là ! Oh là là ! Là, il me fait chier. OK. Il est là ! Il est là ! Il est en tête ! Regardez-le ! Quelle espèce de petite chienne ! Allez, par contre, là, il va prendre une douche. Allez, vas-y, viens à la portée de mes archers. Viens à la portée de mes archers, gamin. Viens à la portée de mes archers, hein. Si tu veux venir crever maintenant... Allez, allez, viens t'empaler, viens t'empaler. Viens donc dans mes anticaves. Voilà ! Voilà ! Parfait. Ça, on prend, hein. Ça, c'est cadeau. Si on peut se débarrasser du roi sorcier dans le marre, je pense qu'il va se replier. Il va pas... C'est un sac à PV, le roi sorcier. Oh, regardez la cave, là-bas. La cave, elle se fait découper. Ça aime pas les flèches. Voilà. Voilà, allez, au revoir. Oh, le petit roi sorcier dans le marre qui tient. Non, 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 non. Il va pas l'engager. Quoique s'il va pas l'engager, éventuellement. Putain, il est intuable, le machin ! Les Temple Knights, là. Putain, il y a une autre unité de cavalerie. Aïe, aïe, aïe. Par contre, on va tirer là-dedans parce que là, j'ai pas d'anticave. Ici, on s'est débarrassé de ça. Tire plutôt dans les... Non. Les Black Ourok. Putain, le roi sorcier qui tombe pas. Tu vas voir, c'est Denethor qui va le tuer ! Oh là là, oh là là, oh là là, dans ma milice. Dans ma milice, ça va être un désastre. Oh, il loupe sa charge. Allez, ça tombe. À la bataille ! Shimizu, 23 mois ! Putain, 23 mois ? Ça fait presque deux ans. Merci, mec. Oh là là, oh là là, oh là là, ça fait beau, hein. Oh là là, oh là 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 ! Bagarre ! Le roi sorcier d'Angmar. OK, là, on y va. Let's go ! Allez, là, on va pousser. C'est parti. Denethor, mon champion, viens aider. On va avoir besoin de toi. Un petit coup de soin de soin. Allez, là, les archers vont se régaler. OK. Pour l'instant, on tient la ligne de front. On a 13% de... Oh là là, ouais, putain, ça va être dur, hein. Ça va être dur, hein. Ah, les T2 du Gondor sont très très forts, hein. Bon, le roi sorcier d'Angmar, il encaisse, hein. 35 perds, 33, ça tombe. Denethor, il y en a gros, là. Allez, débarrassez-moi de cette racaille. Pas de passe sanitaire. Allez, ici, on les découpe. Les Org Raider. Oh, le roi sorcier d'Angmar a décroché. Oh, putain, il vient pour attaquer les Lamedon. Je vais replier mon infanterie lourde en réserve. OK, ça tient pour la première armée pour le moment. Ça tient pour la première armée. Denethor est en train de faire le ménage, ici. Je vais envoyer mes troupes. C'est pas grave, c'est pas de l'anticave, mais ça va faire le boulot. Il est en train de découper mon infanterie légère. Allez, les gars. Allez, les boys. Chopez-moi le roi sorcier. Allez, ça tombe. 24, 23. Denethor est en train de manger Namoranon. Gards. Et est-ce qu'on ferait pas sortir la cavalerie sur le flanc, là ? Regardez. Notre armée est assez loin. On va sortir la cave. On a découpé la cave du rune. Et on va essayer de s'infiltrer avec la cave. Hop. Sortir par le flanc. Allez. Fait le forcing. Allez, force, 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 force. Voilà. Let's go. On va préparer une petite charge. Voilà. Allez. Plus que 12 dans l'unité du roi sorcier. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Allez. Ça va jamais se rendre avec le roi sorcier. Il va falloir les tuer jusqu'au bout. Allez. Allez. Oh, le moral. Oh, le moral. Les petits drops de moral. Il y aura une deuxième armée après. Regardez le roi sorcier d'Angmar. Il est là. Non. Est-ce qu'il est ? Il n'est pas là. Non. J'ai perdu le roi sorcier d'Angmar. Je ne crois pas qu'il est mort. Je vais économiser mes flèches pour la prochaine armée qui arrive. Allez, charge. Allez. Pour l'instant, ça va. On a pris 20% de pertes. 35% au total pour les deux armées et demie. Ma cave est en train d'être rentabilisée. Ça va. Il est coupé de la préserver. Elle est gagnable. Je pense qu'elle est gagnable. Ça va dépendre de ce qu'il y a en face. OK. Ici, regardez. Non, mais il est où, le roi sorcier d'Angmar ? Je l'ai vu dans cette unité. On est d'accord. Ça ne fuit même pas. Il n'est pas mort. On va continuer à charger. Là-bas, ça fuit. Est-ce qu'il n'est pas... Il est là ! Il est là ! Chauvez-le ! Parfait. Allez. Dénéthorps, reprends ta position derrière. On va se remettre en place pour accueillir notre armée. Ici, on a fait le ménage. C'est en train de fuir. Là, on se débarrasse de ça. Bon, l'autre armée arrive. Heureusement, ils n'ont pas attaqué ensemble. Est-ce que ça aurait été plus dur ? Ouais, il y a de... Ce n'est pas dégueu. Ça, c'est de la phalange. Il y a de l'archer. Orc scout. T2. Oh là là, il y a du monde. Oh là là, il y a du monde. Garde de Moranon. Général. Et le roi sorcier qui est toujours en vie. Il est là, mais regardez-le. Oh ! Ça suffit ! Faut rendre compte à Sauron. Là, tout est fait éclater. Arrête de me pourrir ma game. Incroyable. Il est seul ! Ah, les nœuds, ça peut être difficile. Là, on est en early game. Les unités coûtent cher. Les unités coûtent cher. Putain, ça se bat. Bon, écoutez, on va tenter de l'avoir. Les unités coûtent cher. Elles peuvent mourir très vite sur les archers et tout ça. C'est pas facile de jouer d'un. Alors, il y a des factions d'hommes plus faciles que d'autres. Erebor, je pense, maintenant qu'on peut débloquer tout de suite les unités lourdes, je pense que Erebor est assez facile à jouer. Même pour un débutant, je pense que c'est même peut-être le meilleur choix. Erebor, à jouer. Allez, on prend les positions. On n'a pas pris trop de sang. Mais le roi sorcier d'Angma ! Chopez-le ! Un tonneau personnel de Denethor ! Celui qui me ramène sa couronne ! T'inquiète ! Elle est pas mal, ma ligne. J'ai encore de la réserve. J'ai mes archers qui vont faire le boulot quand il faudra. Je vais réunir mieux mes archers. Voilà. On l'a eu ! On l'a eu ! On a eu le roi sorcier d'Angma ! Il va aller rendre contre Assefaron. Parfait ! Il a fait mal à la cave, mais c'est pas grave. On a des Détorqués là. On a encore de la viande. Bon, on a quand même pris 24% de pertes et on n'a pas mangé la moitié de l'armée ennemie. C'était la petite armée, mais il y avait le roi sorcier d'Angma. Ça y est, les archers vont commencer à tirer. On va essayer de target fire des cibles intéressantes. En ce moment, c'est beaucoup d'infanterie légère. Il n'y a pas tant que ça de grosse trompe. Il n'y a que du léger ! C'est l'armée de renforts qui venait de Kirisengol. C'est que du clodo ! C'est une armée de clodo, c'est du T1 ! On va leur refaire l'anus ! Allez, viens me chercher, espèce de salope ! Ah non, il y a du Black Orook. J'ai dit des bêtises. Il y a du Black Orook. On va tirer dans le Black Orook. Dans les Black Orook, pardon. Non, 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 non. Voilà. La grosse mode là, c'est les Black Orooks. Allez, sourcez-moi ça ! Oh là là, c'est un beau jeu quand même. C'est un beau jeu pour l'époque. Allez, on sauce ! Allez, l'infantricleur du Gondor ! Dénéthor ! Dénéthor ! Tu vas faire couler un peu de sang, Dénéthor ! Je compte sur toi ! C'est quoi ? Ouais, c'est le Gondor Moller. On va revenir chercher la merde. Allez, Dénéthor à l'attaque. Alors, mes archers ont tout... J'ai tout tiré, putain ! Bon, maintenant, l'infanterie, s'il faut, je m'en servirai au corps à corps. Bon ! Le jeu est superbe. Le jeu a très, très bien vieilli. Oh, la petite charge. La petite charge dans le dos des Orcs Mollers. Allez, choppez les bois ! Allez ! Oh, ça tombe. Oh, ça tombe. Fantastique. Ourok Bodyguard avec mes dernières flèches. On va tirer dans les Ourok. Allez, on se replie. On se barre, on se barre, on se barre. Il y a double Org Moller et garde de Moranone qui arrivent. Allez, on s'infile par le trou. Ça me connaît, ça. Allez, hop ! Allez, mangez-moi toute cette racaille ! Il faut que ça tienne ! Oh, putain, ici, ça craque. Je vais avoir des renforts. Oh, ici aussi, ça craque. On va donner du soutien. On va aller... Alors, il y a le Général qui est là-bas. Je voudrais bien les choper, les archers. Les archers sont empoisonnants. Et on va engager les archers du Gondor en infanterie. Pareil. Ici, c'est bon. Il y a de la garde de Moranone, mais c'est pas grave. Let's go. Ouais, mais le Creative Assembly qui a sorti Medieval 2, il n'existe plus aujourd'hui. Oh, regardez comment ça tombe ! Allez ! Les Orcs se coudent, là ! On dégage. Allez, on se replie. On va refaire de la charge. Ok, pas mal. On va engager les Rangers d'Italiens sur le flanc, face aux Orcs Moller. Allez, ici, au cac. Let's go. Et on va essayer de s'infiltrer, là, et de faire une charge dans le dos des Orcs Moller. C'est parti. Allez, on est en train de gagner cette bataille. Et on a tué le roi sorcier dans le mar. Il va mettre pas mal de temps à Ripop. Allez. La petite charge. Ma cavalerie aura été rentable, hein. Allez ! Oh là là, y allez ! Allez ! Y a bon... Ça tombe. Allez, les Orcs Moller. Bon, là, heureusement, le général ennemi, je peux pas le tuer. Il est là. 71. On va les avoir à l'usure. Oh là là. Allez, on dégage. Ouh, les archers. Hop ! Let's go ! Ouais, on va dire que le jeu vanille a quand même mal vieilli. Mais avec des mods, le jeu est encore incroyable, en fait. Ouais, moi, je suis pas fan du remaster de Romain. Je trouve que c'est ce qu'on appelle une arnaque. De ressortir un jeu à 30 boules. Un vieux jeu où t'as juste fait un petit polissage et tout, quoi. Ça incite les compagnies à faire de la fainéantise, ce genre de pratique. Allez, la petite charge en zone des gardes Moradone. Faut faire tomber le moral, là. Allez ! Ouais, là, je commence là. Ah, ça tombe, ça tombe, ça tombe, mais pas assez. Mais c'est ça, c'est du cash grab sur la nostalgie. Et... Y'a trop de gens qui achètent ça par nostalgie. Ou alors vous l'achetez quand... S'il coûte 5 euros, quoi. Mais 30 boules pour ça... C'est... C'est de l'arnaque. C'est vraiment le non, quoi. C'est que vous achetez un truc qui existe déjà, mais un peu mieux. Autant acheter des mods. Allez jouer à Europa Barbaro 2, Roma Sur Hectum. Sur Romain, là, ça sera mieux, quoi. Mais lâcher 30 boules, désolé, quoi. Oh, ça y est, ça fuit ! Ça fuit ! Eh ouais, le général, il est loin. Allez ! Ouais, 900 villes, bon, la gueule du PC. Je suis pas sûr que le PC fasse tourner ça, tu vois. 900 villes. Faut pas non plus tomber dans la démesure. Ouais, c'est ça, c'est pour les gens qui savent pas modder leur jeu. Bon. Perso, je suis pas fan du tout. 30 euros ! Rom 1 Remastered ! Quand je vous dis que c'est une arnaque. Une arnaque terrible. Voyons de voir les stades de la cave. En fin de bataille, ouais. Allez, à petite charge ! Allez ! Allez, il y a tout qui panique. Dénéthor, toujours au combat. Allez, 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 ma cave, ma cave, ma cave, qui se fait accrocher. Repitoire, repitoire, repitoire. Et, on va amener des renforts. On va pas te laisser de barrière, là-bas. Hop ! La garde de Moranone, on mange tout, hein. On mange tout, hein. Alors, ça fuit, ça fuit, les orques molleurs et tout, hein. Allez, hop là ! Les orques scouts, ça va se m'enfuir aussi, maintenant. Voilà, c'est pas le roi sorcier d'Angmar, là, au niveau qualité, hein. Allez, on va encercler tout ça. Let's go ! Oh là là, la cavalerie, la cavalerie. Repitoire, repitoire, repitoire. Oh, il y a tout qui fuit, ici. Oh là là, c'est un régal, c'est un régal. Dénéthor ! La repentance de Dénéthor ! Ouais, non, mais Rome 1, je l'ai acheté 3-4 fois, au moins, moi. C'est bon, hein. J'ai acheté Rome 1 3-4 fois, il est hors de question que je mette 1 centime dans Rome 1. Genre, ça suffit des conneries, à un moment, de me prendre pour une bâche salée, quoi. Allez, on attaque le général ! Chopez-le ! Allez, on va envoyer de l'anti-armure, là-bas. Allez, on mange tout, hein. Putain, Dénéthor, qui nous fait un combat sur le final ? Intuable, Dénéthor, hein. Putain, pourtant, j'ai essayé de le tuer, House Giliat, hein. J'ai tout fait pour essayer de le tuer, hein. Mais il n'a pas le droit de mourir. Le mec, il ne veut pas mourir. Bah, écoutez, qu'est-ce que je vous dise ? Je ne peux pas le forcer, quoi. C'est épique, Dénéthor. Là, il n'y a rien qui va survivre, cette armure. Allez, Dénéthor. Allez, on l'a eu ! Dénéthor, qui a tellement buté d'or, qu'il se dit, ah, mais en fait, ils ne sont pas si balaises que ça. Cette salope de Sauron m'a vendu des cracks. Eh, ils étaient 4400 en face, hein. Combien de pertes ? Mais j'ai perdu, ouais, 600 mecs. Alors, la cave, tu veux... Les stades de la cavalerie. Alors, où est-ce qu'il y a la cavalerie ? Camptons Polygord. Putain, Dénéthor qui a infligé 146, pas mal. Eh, Gondor Infantsuit, 330. Gondors Militia. 464, putain, les mecs ont bossé, hein. Alors, la cave a fait 568 kills. Et l'autre cave a fait 200... Gondor, Cavalerie Militia, 164, pas mal. 8 survivants côté Mordor. Une bonne bataille. Ça, c'est une bonne bataille, hein. Là, surtout, on vient de se débarrasser du roi sortier d'Angmar. On vient de se débarrasser du roi sortier d'Angmar, qui est quand même une plaie sur le champ de bataille. Pas mal. Ça nous ouvre la porte de Minas Morgul. On va aller faire le siège de Minas Morgul. Et ça libère Aragorn. Et avec Aragorn, on va aller marcher sur la porte noire. Let's go ! Let's go ! Ouais, mon plan... Mon plan que j'avais moi-même pas vu à l'avance. Probablement ça. Qui glande à Kérandros. Il a tenu, quand même, Kérandros. On exécute. Let's go ! Putain, il y a un autre Nazgul qui arrive tout de suite. C'est une blague. Bon, voilà, on va assembler l'armée d'Osgiliath. L'armée d'Osgiliath et on va marcher sur Minas Morgul. Avec Denethor à sa tête. On va laisser une garnison minimum à Osgiliath Est. Et c'est parti. Là, l'armée est aussi prête. L'armée est aussi prête. Oh, il y a même des mercenaires. On va acheter des mercenaires, des corsaires. Voilà. Et là, c'est parti. On va laisser le minimum derrière. Les troupes qui ont un peu ramassé. Les toutes élites, on la prend. Les archers, les javeliniers, les mercos. Toi, on te laisse derrière. Voilà. 77. On prend, on prend, on prend, on prend. Direction le sud ! On va aller attaquer Goblas Mirland. Ici, on va aller embarquer l'armée. Voilà. J'ai très quand même envie de le prendre. Ouf. La ville ne se rebelle pas, donc c'est bon. Voilà. Et on va tout de suite faire des troupes. Et on pourra faire du turnover après. Pour recompléter les pertes qu'on aura prises dans le sud. Voilà. Et bah c'est parti. Direction. Direction Umbar. Avec Imaril. On passe à l'offensive. On passe à l'offensive. On va aussi faire du turnover avec les troupes qui ont vraiment ramassé. Parce que là, j'ai quand même quelques belles troupes. Voilà. Du piquet. Hop, hop. Ok, là, je vais pouvoir l'infanterie légère à la ramasser. Voilà. Voilà. Toi, tu rentres à Hauss-Guilliat. 146, c'était déjà vigné. On va replier quoi ? 26, au secours. Hop, 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 hop. Voilà. Tout ça, ça va rentrer à Hauss-Guilliat ouest. Allez. On va installer un camp des Dunedins. Bah non, le problème, c'est que j'ai même pas le... Je sais que j'ai installé une... On va installer les églises. On va commencer à recompléter les troupes. Mais j'ai déjà des troupes de recompléter, en plus. Regardez-moi ça. Hop. Hop, hop. Voilà. On va pouvoir même virer éventuellement la garnison ici. Les mecs à 30. Toi, hop. Et on fait ça. Voilà. Et voilà, on a une armée fraîche. Ça commence à tourner, je peux vous dire. Hauss-Guilliat, là. Ça tourne, hein. On recomplète tout ça. Et on peut même lever des nouvelles troupes. On a les vétérans d'Osh-Guilliat. Parfait. Mais là, on va faire de l'infanterie du Gondor. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ça fonctionne très bien. Et là-haut, on va lever de la troupe. Et on va préparer à marcher sur la porte noire. On va aller marcher sur la porte noire. Avec Aragorn, hein. Voilà. Pas mal, les opérations militaires, là. Direction Minas Morgul. Let's go. Et on va aller mettre la pression sur Minas Morgul. Dans le sud, les opérations aussi sont lancées. Putain, la terre du milieu. Nom de Dieu. Ici, on va préparer la deuxième armée. On va prendre les généraux, les pieds, tout ce qui est bon. Voilà. Il y a quand même... Oh là là, l'état de mes troupes, de l'armée de Gandalf, c'est pas brillant. Est-ce qu'il n'y aurait pas des Mercos ? Il n'y a pas de Mercos, malheureusement. Et ici, on a recomplété. On va pouvoir mettre trois unités supplémentaires de Dunedin. Ici, j'ai un général qui va pouvoir amener le support. Voilà. Et là, on va recompléter. Hop. Allez, on recomplète la racaille. Voilà. Attaque le Nasus pour prendre la vie directement. C'est vrai. Smuggy. Bonne idée. Je vais le faire. Ici, on va faire évoluer la ville. Et Gandalf. Gandalf va partir direction le château gobelin là-haut. On sait qu'il y a un gros stack. Ah non, si, il y a un gros stack, il est là. On va aller voir ce qu'il y a dans cette armée exactement. C'est du clodo. C'est du clodo. Il y a deux généraux, trois warpacks. On va les éclater. Et pendant ce temps-là, on a... Regardez, on va avoir une bataille. Je suis en train de vider... Oui, mon lord. À Tarbard. Pour refiler un coup de main aux... A Inedways. On va continuer à faire le siège. On va le forcer à amener toutes ses armées. Tous les fonds de tiroirs. Parce que là, ça va me permettre de libérer de l'espace éventuellement. pour aller attaquer avec mes troupes qui sont ici. Non, je veux la caserne supplémentaire. Voilà. Je peux donner Brunost. Ah oui, Brunost ! J'avais oublié Brunost ! J'avais oublié Brunost ! Give region ! Eh, je suis vraiment... Je suis vraiment quand même... Aragorn, il est généreux, hein. Il est quand même vachement généreux, Aragorn. Il ne demande rien en échange. Il donne des terres. Il donne des terres et tout. Bon. Voilà, quoi. Les Valesmen, ici. De toute façon, je ne pourrais pas les recompléter, les Valesmen. Allez, Fenasdurin. Ah, merde, fêché, j'ai fait un misclic. Ah, quoique... Voilà, là, on pourra aller avec l'armée. Bon ! Vous vous rendez compte du stack ? Du nombre de stacks qu'on a en mouvement ? C'est parti, là ! La reconquête, hein ! Alors, ici, il y a un monde. On prend Minas Morgul. Non, ah, le bâtard. Il refuse le combat. Il a refusé le combat et je ne peux pas aller le chercher. Allez, tour suivant. Il est temps que, là, on fasse basculer tout ce merdier. De notre côté. Je garde votre sœur. Écoutez votre frangine. Ok, Redwind. Oh, Brie ? Brie qui vient m'aider ? Regardez, il y a un général de Brie qui est là. Bon, là, il ne va pas servir à grand-chose, hein, sans armée. Mais, tu sais, c'est pour le support moral. Écoutez, nous sommes là. Au puissant roi. Oh, il s'est fait casser la gueule, en plus ! Clodo ! Oh, là, là, il y a encore des renforts qui arrivent. Putain, la quantité de troupes. Ah, mais en plus, il se barre. Oh, le disrespect est total. Oh, mais non ! Angma ! Tu n'apprends jamais de tes erreurs, sac à merde ! On dirait moi, IRL ! Pardon. Oh, putain. Ils sont 800, cette fois, pas de cavalerie ! On va leur casser la gueule, hein, c'est reparti, hein, vous connaissez la routine. C'est ma petite pause, on te détour. Petite bataille. Allez. La routine. C'est la quantité de fois, cette bataille. Vingtième ou trentième fois, peut-être ? Un peu moins ? Mais on ne l'a pas chômée, hein. Mais c'est important de ne pas perdre. Tu n'as pas le droit vraiment de perdre. C'est vraiment... C'est la province qu'il ne faut pas perdre. Mais c'est tellement génial de défendre ici. Même face à des armées. Bon, j'ai quand même fini un moment avec le roi... Avec le chef de faction, face à mon général. Il ne restait plus que ça, hein. Je me rappelle de ça. C'est pas passé loin. Ah, la garnison de Minas Morgula a été rentable. Oh, Raymond ! Qui ressemble ? Merci, mec. Dis-moi, Raymond ! Bon, t'es là depuis plus longtemps, toi. 19 mois, j'ai dit des bêtises ! Je me disais bien aussi. Ah, je te remercie, Raymond. Merci de ta finité. T'aurais dû venir jouer à E4, Raymond, le dimanche, là. Avec une roulette, ça aurait été totalement aléatoire. Ah ! Et YOLO ! Bon, c'est du Clodo, hein. Ouais, il y a un peu de... Il y a les Ouscarles, quand même. Mais... Ah, il y a du Pikman, aussi. Allez, on connaît la routine. Let's go ! Soncez-moi tout ça. J'ai plus le temps. Ah bah ouais, quand on a une vie, Raymond ! Si tu fais pas d'effort, Raymond, t'as une vie, aussi. Tu fais chier. Ah, putain. Bah ouais. C'est un luxe de pouvoir, le dimanche, venir jouer 4 heures à E4. Et après, de rester sur le Discord une cinquième heure pour baver sur les gens. Oh là là, ça sauce. Allez, on empile les corps. 18% de pertes, déjà. Ça va vite, hein. Et après, la Diplo la semaine, c'est ça ? Les gens passent plus d'heures à Diplo la semaine pour se faire trahir et one-shot en 10 minutes qu'ils jouent le dimanche. Ah ouais, les archers sur cette carte, c'est pas grave, gars. Oh là 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 là, ça sauce, ça sauce, ça sauce. Oh, ça fuit déjà, hein. Pour pouvoir faire des mèmes tout chaud. Ah, les mèmes, c'est chouette, hein. Je me vois bien. Ah, le général Gratonor, il s'est pas beaucoup battu au corps à corps, mais qu'est-ce qu'il a tué comme mec, hein. Même avoir des archers de brille, les archers miliciens qui sont galons argent, c'est pas mal. Parce que c'est quand même du clodo, hein. Allez, 50% de pertes, et les 5% de pertes, c'est des unités gratuites. Ça se passe bien. Oh là là, ce qu'on leur met, là, au Hillman. Ouais, je m'amuse bien sur U4. J'ai même hâte de jouer à U4. Le fait que j'ai plus à faire la police, et que c'est des... C'est coigné et lisse, mes deux admins qui font le sale boulot. Je les en remercie bien, d'ailleurs. Ben, j'apprécie, en fait. Déléguer, c'est chouette, hein. Allez, on les défonce, hein. Oh là là, regardez, là, les flèches, oh, ça... Ah bah ouais, il faut des capots, hein. Quand t'as 70 joueurs, t'es obligé d'avoir un peu de discipline, hein. T'en s'en passe. Bah alors. Oh, il y a une... On a oublié une unité, t'es sérieux ? On a oublié, quoi ? Regardez, il y a les clodos, là, qui arrivent. Les landsmen. Ah, c'est des lanceurs de hache. Ah, je me rappelle ! Je m'étais fait one-shoter Gandalf par une de ses unités. Gandalf en cave. C'est des lanceurs de hache, perce-armure. Très bonne unité. D'ailleurs, on va... Je vais éviter de trop craler les flèches. Ah, putain, t'es sérieux ? Allez, ça tombe. Voilà, allez, au revoir. Ah ! C'était la petite farce... de ce mois-ci. Attends, mais... J'ai oublié... J'ai mis continuer la bataille ? Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, voilà, victoire héroïne, parfait, facile. Ça passe crème. Par contre, pendant que je fais le fou, vous savez que les... Ered Luin n'est même pas en guerre contre Angmar. Ered Luin est uniquement en guerre contre les... les... les Oelf, hein. C'est tout, hein. Genre Ered Luin et Angmar, ils sont potes comme cochons, hein. Angmar, attendez que je commence à m'exciter dessus. On va aller reprendre les villes originelles, on va aller reprendre Fornost, on va aller reprendre Aluminas, on va reconstruire tout ça. Le nouveau palais d'Aragorn dans le nord. Allez, dégage. Ah, Galpin, c'est mon nouveau champion, hein. Vous savez que Galpin a fait son coming out, c'est pour ça qu'il a un nouveau tempérament de feu et tout, depuis qu'il a confiance en lui. Il rigole plus, Galpin. Ça y est, hein. Il a officiellement annoncé qu'il aimait les hommes sur Twitter. Ben voilà, maintenant, il s'assume, ça rigole plus, hein. On a un nouveau... un nouvel étalon en ville, hein. Oh là là, on a les... les riders au cas dans les sentinelles de Cardolan avec les archers. Magnifique, hein. Magnifique. Bon ! Il est temps de passer à l'offensive, hein. Hop ! Direction le nord, Gandalf ! Gandalf ! Et trois généraux du Nédin direction la forteresse de Canesbrin. Et là, on va recompléter les pertes à Fenas Durin. Et on va faire du gros turnover. Oh putain, je peux à peine recompléter mes unités qui ont le plus ramassé. Par contre, on peut lever de la troupe. On peut lever de la troupe, hein. Les sentinelles de Cardolan, du Blademaster. Let's go ! Est-ce qu'il y a des renforts qui sont arrivés ? Non, pas de renfort. C'est pas. Parfait. Les elfes qui se lagent. Les elfes, je les déteste. Les elfes, je les déteste. Ils auront absolument rien branlé. Ils auront rien glandé. Pendant ce temps. Oh là là, Tarvard. J'attire beaucoup de troupes, hein. Ça, c'est chouette, hein. Parce que pendant ce temps-là, je lève une armée et on va aller attaquer bientôt la ville d'Unelendings, ici. Albarad. Mon Chad Albarad. Il a encore des choses à faire. Est-ce qu'il y a des Mercos, Albarad ? Non, il n'y a pas de Mercos, malheureusement. Quid 2 ? Oh, regardez, il y a des Mercos. Allez ! Je me paye même le luxe de lever les mercenaires des Duneendings, hein. Bah ouais, ils payent pas leurs troupes, les Duneendings. Bah moi, j'arrive avec de l'argent. Pendant ce temps, on va faire le siège de Minas Morgul. C'est parti. Le siège de Minas Morgul, on va y aller avec un bélier et on va aller prendre la ville, hein. Rien à foutre, hein. On va y aller avec armée bagage et on y va. Allez, go, hein. Ici. Est-ce qu'on a des troupes qu'on pourrait recompléter ? Donc, on pourrait recompléter les pertes. Les armées font vraiment la gueule. Les armées qui font la gueule. Ici. On a levé de la troupe. Allez, on recomplète. On a les renforts qui arrivent à Ausgilliat et on va faire du turnover. Peut-être sur... Voilà. C'est pas mal. Et on va continuer à lever de la troupe, hein. De la avant-garde, de... Axeman de Los Arnaques ou de l'archer plutôt. Voilà. Let's go. Et dans le sud, l'offensive continue. Direction. Voilà. On va faire un gros siège ici pour attirer les stacks vers le nord pendant que mon armée principale descend vers le sud. Est-ce que ça irait pas plus vite de débarquer ? Si je vais jusque-là, ça me prend un, deux, trois... Je vais plutôt débarquer ici et on va y aller directement à Pat. Ça sera plus rapide, je pense. Il faudra que j'arrive à trouver une plage dans le coin et on essaiera de débarquer là directement. Ouais, mais... Tu comprends pas, Raymond ? Je débarque l'armée et la flotte ira faire le blocus. Ouais, on s'en fout du fort à l'ouest de Kérondros. C'est du Clodo qu'il y a dedans. C'est du Clodo. Ça va rien faire. Bon. Pendant ce temps, Aragorn est en train de lever son armée. La future armée... Je pense qu'on peut y aller dans quatre tours. Il a une sacrée... Regardez les généraux d'Aragorn. On en parle des généraux d'Aragorn. On y va après. Let's go. Et on va marcher direction Moranone, la porte noire. Et on pourrait peut-être construire quelques bâtiments. Tire d'huile. Tire d'huile. On pourrait installer... On pourrait installer un peu de bouffe. Ouais, il faut que je... Ah, là-bas, j'ai oublié de faire des bâtiments il y a très longtemps. De la bouffe, voilà. Et ici, ici, est-ce qu'on n'est pas prêts ? Ah, est-ce qu'on n'est pas prêts, ici ? Je vais laisser Jakku, ici, défendre. Et c'est parti. On va passer à l'offensive. Oh là là, hé ! Le royaume réunifié à l'offensive sur tous les fronts, hein. C'est parti, hein. On va aller attaquer l'Isangar et on va commencer à pousser vers le nord. Le but va être de faire la jonction des provinces. Sachant que Ostendil, au tour suivant, je passe aussi à l'attaque et on va aller attaquer Birig. Un petit Togglefo. Allez, je vais te faire plaisir. Togglefo. Hop, non. 2G. Voilà. Let's go. Alors, Enedwais. Oh, Enedwais ! Enedwais a cassé la gueule. Alors, a dégagé Angmar, mais Angmar revient. Mais on voit que Enedwais se pousse aussi. Il y a une énorme armée. Non, mais attends. Les nains ont pris... Non, on a une énorme armée naine en train de faire le siège de Myrtland. Oh, les elfes. Les elfes se font casser la gueule. Ça va peut-être passer, hein. Je pense que ça va passer. Je ne sais pas s'il y a Myrtland, hein. Sirdane. Si c'est Sirdane qui défend à Myrtland, c'est pas sûr que ça passe, hein. Parce que Sirdane est full étoile, hein. Sirdane, il est full étoile et l'autre Clodo, là, il n'a pas beaucoup d'étoiles, hein. Et Lysangar ! Lysangar est aussi dans la merde, hein. Surtout que là, je vais mettre un dernier couteau dans le dos de Lysangar et je vais attaquer Lysangar. Et pendant ce temps, le Mordor est dans la merde, hein. On met la pression, hein. On met la pression, hein. Et on met la pression, mais en plus... Ah ouais, oh là là, regardez, regardez Dorvignon. Dorvignon est en train de mourir. Dorvignon est mort, malheureusement. Oh mais Dorvignon... Non mais regardez le Mordor qui attaque le stack de Dorvignon, ici. Au secours. Sirdane, comme disait Chouan. Putain, alors ça, je ne l'oublierai jamais, hein. Ce trait de Chouan, hein. Sirdane. À chaque fois, maintenant, je vois Sirdane avec un bonnet d'âne au coin, dans la classe. Les elfes ! Les elfes qui font un beau boulot, hein. Regardez les elfes. Les elfes, ils ont sécurisé tout le sud, là. Bon, par contre, Dorvignon est encore plutôt balèze. Oh là là ! Karas Galaton attaqué par les armées de Dorvignon. C'est ouf, gaz ! Putain, il a vraiment une gueule de con. On dirait un peu Zep quand il se lève le matin sans son café. Et les nains, les nains, bah les nains... Oh non ! Non, le Dunlandings ! Tu ne vas pas me dire que tu vas attaquer le nain ? En soi, pourquoi pas, hein. Le nain, il y a un monde où le nain, il éclate, le Dunlandings. Tant mieux, hein. Ça amène des armées, des Dunlandings, pas chez moi. Bon, bon, on va y retourner, hein. Let's go ! Maintenant que je suis sur l'offensive, je ne m'arrête plus, hein. Le son ! Le son ! J'ai oublié le son ! Voilà. Voilà, un stack du Mordor au noir, c'est un stack du Mordor pas chez toi, absolument. Quand je vais aller faire le siège de la Porte Noire, t'inquiète pas, il va se bouger, hein. Si j'arrive à bloquer le Mordor à Minas, Morgul et Porte Noire, on va être super bien. Mais le Rohan, le Rohan, il occupe l'Isangar. Et ça, c'est bien. Tant mieux qu'il se fasse un petit 1v1, moi, je vais passer derrière. Tant mieux si le Rohan, il occupe... Ouh là là, ouh là là, on va avoir bataille. On va avoir bataille. Tu veux pas faire la bataille ? Moi, je veux pas la bataille. Moi, je vais aller faire le siège de ta forteresse, hein. J'ai largement de quoi tenir la garnison, hein. Eh ouais ! Vous avez vu comment ça s'enchaîne, les tours ? Les mecs étaient de mauvaise foi, là. Regardez ! Les Nazgûl se font péter la gueule ! Minas Morgul sous siège ! Oh, le hall de Béande sous siège. La guerre de l'anneau ! Sans l'anneau. Putain, regardez la Tarvard. Regardez la Tarvard. Il a même plus de troupes pour approvisionner. Sauf que moi, j'ai des troupes pour attaquer, hein. Est-ce que mon espion pourrait aller voir ce qu'il se passe ? Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous savez quoi ? On va faire ça. On va laisser le minimum syndical derrière. Et on va aller attaquer. On va aller attaquer à Birig. Voilà. On va pousser vers le sud. Oh là 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 ! Le stakia d'un Larak. Et ce n'est pas de la merde. Quoique, il n'y a pas de wolf. Il n'y a pas de wolf pike, ni rien. Qu'en soit, ça va. Putain. Et on commence à avoir accès aux belles troupes. Putain, mais là, mais regardez, il y a 630 habites de pop dans cette ville de merde, là. Ici, on va continuer à compléter les pertes. Et on va commencer à lever une armée, hein. Ici, on va commencer à lever une armée pour aller attaquer direction Fornost. Il est temps de commencer à passer aux choses sérieuses. Et on va lever une armée bien quali. Voilà. Ça coûte cher, je sais. Là, on va recompléter les pertes. Voilà, on continue à compléter. Et on est pas mal. Ici, bah tu sais quoi, je ne vais pas te faire chier. Moi, je vais aller attaquer ta forteresse de merde. Voilà. là, j'amène la pression. Minas Morgul s'est sous siège. Je vais le forcer à amener une armée à Minas Morgul, hein. Où alors ? Non, j'ai envie de me débarrasser de ces stacks. Où, il y a de la cata. Il y a de la cata, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va pas stresser. Les renforts qui arrivent. Voilà. Les renforts House Giliat. Oh là là, les armées de renforts, c'est un régal. C'est un régal. On va faire du turnover. Voilà. Et on continue de recompléter les pertes. Magnifique. Là, on a encore des troupes de prêtes. Voilà. Et il faut que je fasse attention à pas trop dépenser d'argent parce que là, au niveau financier, ça commence à tomber au niveau finance. Je vais me calmer un peu à partir de maintenant. Là, on va amener des troupes vers le nord. Voilà. On va arrêter de lever des troupes comme des tarés. Ici, on va aller. Donc ça, c'est ma diversion pour attaquer Umba. C'est ma diversion. Le but, c'est d'essayer d'attirer un gros stack. Attirer un gros stack pendant que là, mon armée... Où est-ce que je peux débarquer ? Oh, c'est une blague, je peux... Putain, je peux... C'est que de la falaise. Oh, je te déteste. Jeux de merde. C'est que de la falaise. Va falloir que je fasse tout le tour. Trois tours. Deux tours. Trois tours. Dans trois tours, je débarque à Umba. Trois tours. Et là, tant mieux, j'aurai le temps d'attirer sûrement une armée vers le nord qui me permettra de faire une petite descente sur Umba. Oh putain, et là, j'ai déjà les renforts qui sont prêts. Oh là 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 là. Le port, pépé. Quoi, le port ? Mais oui ! Tu me fais chier avec le port. On a le temps. On a le temps. Eh, c'est qu'une mission. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre de 1 000 de thunes ? Ouais, si c'est vrai que là je fais que 7 000, ça serait pas mal d'avoir 1 000 de thunes. Pendant ce temps, j'ai encore des armées à bouger. Ah putain, regardez l'autre là, il bloque l'accès. Ah, tu fais moins le malin là. Allez hop. On va aller prendre Bregnas. J'ai... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, potentiellement 7, 8, j'ai 9 stacks sur le terrain. J'ai 9 stacks sur le terrain. Au secours, l'argent. 9 stacks. On en parle de mes 9 stacks. On arrive à être à l'offensive. On arrive à être à l'offensive sur tous les fronts. Ça change les autres campagnes. Bah, pas forcément. Rappelle-toi où on a commencé avec les Dunedin. J'ai commencé avec 2 villes. 2 villes pourries. Bon, c'est Gorluc qui commande. Le gros stack de Gorluc. Il y a bien 2 généraux avec leur escort, mais à part ça, c'est que du léger. On va faire attention au Warpack. J'ai beaucoup d'archets, par contre, je ne suis pas si lourd que ça. Ça va le faire. J'ai 3 unités de Dunedin au centre en mur de bouclier. On va leur casser la gueule. J'ai beaucoup d'archets. On va aller prendre les hauteurs. Voilà, on va aller prendre les hauteurs. Oh, la quantité d'archets que j'ai. Ils vont se prendre une pluie de flèches. Et c'est que du léger. On va le saigner. Les archets vont se régaler. 3 unités de Dunedin en mur de bouclier qui vont faire ma ligne principale. J'ai mes arbalétriers. Mes arbalétriers, on va essayer de target fire éventuellement des généraux. Putain, mais j'ai même... Oh là là, j'ai trop. Il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. La quantité, putain. Eh, le royaume réunifié, ça rigole pas. On n'est pas là pour trier des perles. J'ai quasiment pas d'infanterie. J'ai quasiment pas d'infanterie. Putain, encore. Mais ouais, les archets ne coûtent tellement pas cher. Gandalf. Gandalf avec les archets se coûte. Voilà, c'est parti. Let's go. C'est bon, on a déjà le feu. On va mettre un peu de son. Et on va aller les chercher. moi je voudrais bien que mes armes à l'étrier tirent là-dedans. Mais je ne suis pas encore à porter. Presque. Allez. Allez. Allez, avance ! Il ne veut pas avancer. Bon par contre, pendant ce temps-là, je ne vois pas, mais on va aller charger dans la work pack. et on va essayer de la freeze. Non. Non, j'ai oublié de là. Allez. Allez. Oh, la sauce. Oh, putain, Gandalf, il prend cher. Gandalf, il prend cher. Réplique-toi, Gandalf. Oh, putain, par contre, là, on va se replier. Trop tard. la work pack va me tomber dessus. Oh, putain, j'avais oublié une unité ! J'avais oublié une unité ! Oh, pyrus, je n'avais pas vu ! J'avais oublié une unité ! Oh, putain, pépé, espèce de sac à merde ! Ok, c'est bon, dans l'ensemble. Eh ouais ! Oh là là, oh là là, ici, je me fais éclater. On a mangé la work pack. Tous mes archers vont se remettre en position. La work pack, elle fuit là-bas. Putain, mais la... Les work packs, les work packs sont indécemment forts. Pour du T1, pour du T1, c'est overcheat. Par contre, là, je vais envoyer des unités au sud pour recompléter. Je vais envoyer mes généraux au combat. Allez, let's go ! J'ai pas envie que mes armes à létrier se fassent target fire. Voilà. Allez, tous mes archers, là, on va les rentabiliser. C'est parti ! Allez ! Wouh ! C'est de la piétaille, mais ça marche bien, la piétaille. Putain, mais les work packs, ils veulent pas crever, ils sont huit. Putain, c'est pas possible. Deux unités, hein. C'est de la cavalerie lourde, Gandalf, c'est du T3, le machin. Ou T2. Allez, on baisse les piques. Let's go ! Oh non, 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 Gandalf, 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 s'il te plaît, la cavalerie, fais pas n'importe quoi. Oh là là, là là, allez, chopez-moi tout ça. Allez ! Les petits tir à bout portant, tire au dessus. Oh là là ! Ça, c'est un régal. On va aller faire une petite charge là-bas. Allez, on les source. L'unité, elle est en train de disparaître là. Voilà. J'ai raté quoi ? Oh, pas grand-chose. Tu n'as que deux heures de retard, hiero. Deux heures et demie de retard. Le royaume réunifié va bien. Putain, mais regardez, ils sont intuables. Bah tiens, là, on a un bodyguard, justement. On a un bodyguard. On va engager les pignées d'un dedans. Ici, on va casser la formation. On va venir flanquer. Mon Gandalf a pris cher, mais il est là pour ça. Non ! Arad ! Putain, j'ai perdu un de mes capitaines qui est au cap. T'es sérieux ? Tué par des gobelins ! Oh ! J'ai cru que c'était Gandalf. Arad, on s'en fout en soi. Incroyable, tué par des gobelins. Tire là-dedans, toi. Là-haut, là. Voilà. Ici, on va aller aider les copains en bas. putain, mes mecs qui tiennent... Mes gars que j'ai abandonnés au début qui tiennent toujours. On va aller leur filer un petit coup de main. Non, mais regardez, mes généraux, ils sont tous à 31, 36, 27. Il s'est fait éclater comme une merde ! C'est indécent ! Allez, on a eu l'autre couillon, là. On va faire une petite charge, essayer de faire fuir tout ça. Là-bas, ça panique. En bas, ça panique aussi. Gandalf, GG. Remonte. On a sauvé la milice de brille. Et on va aller charger dans le dos. Putain, la voix. Non, j'ai oublié ! Je suis allé trop vite, je voulais mettre continuer la bataille. J'ai fait un misplay ! C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais aimé faire en tuer le maximum pour pas qu'ils aillent se planquer dans la forteresse. Ou alors, ils vont peut-être aller se planquer dans la forteresse. Sans quoi, je vais assiéger. Je vais assiéger, il va devoir amener des armées supplémentaires. Pour une fois, je peux faire un combat d'attrition avec la qualité et la quantité. vu qu'elle est... On en parle des elfes qui n'ont rien branlé de la game. Les elfes, je les ai quand même aidés dès le début. Je les ai aidés, j'ai pris le feu pour eux. Ils n'ont rien branlé. Les nains, ils n'ont rien branlé. Genre, rien ! Voilà, vas-y, va te planquer dans la forteresse. Non, mais attaque pas, là. Non ! Je vais... J'ai plus trop envie de jouer avec sur Attila, les batailles m'emmerdent tellement que... C'est con de jouer un Total War et de faire aucune bataille, tu vois. Et de toute façon, personne ne regardait Hiro, problème résolu. Oh, l'anneau unique a été trouvé. L'anneau unique, il était là-haut, c'est ça ? C'est jouable ! C'est tellement jouable ! J'embarque Gandalf et on marche ! D'abord, on va faire le siège. On va dégager ça. Ça, éventuellement, je vais le filer aux elfes. C'est connard d'elfe ! C'est connard d'elfe ! Je vais leur filer Camusbrine et je vais partir vers le nord. Là, on va forcer une bataille. Il va forcément venir m'attaquer. Il n'y a rien à Goblinton. Il n'y a rien à Goblinton. Bon. Dans le sud. Ici, on fait le siège. Direction Umbar avec l'armada. Dans deux tours, on a l'armada. On fait aussi le siège en même temps de Minas Morgul et il est temps de partir plein nord avec Aragorn. On va laisser un général les mecs qui font un peu la gueule. On va laisser un peu les clés au dos. Voilà. Et on va amener les troupes fraîches d'Oss Giliat. On va amener... Oh oui, on ne va pas amener les gardes de la fontaine mais au moins l'infanterie fraîche. Trois. Oh là 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 ! Regardez-moi ces infanteries du Gondor. Direction la porte noire. C'est offensive ! Dans deux tours, je suis devant la porte noire. On va même se payer le luxe de mettre des tours de guet pour nous donner de la vision. Voilà. Ici, on est bien. On va envoyer quelques renforts dans le nord. Voilà, Carandros. La garnison de Carandros. Et ici, j'ai même des unités fraîches pour continuer de repléter les pertes. Voilà. Direction Carandros. Parfait. Parfait. Et là, on va même... On va... On va... Hop ! Ostien deal. L'église, elle a été posée. On va installer des camps. On va installer des camps. Pardon. On va installer des camps. Ici, on va faire du commerce. Voilà. On continue à développer tout ça. Les casernes. Voilà, le commerce. Là, l'offensive vers le sud, ça va attirer toute son attention. Oh là là ! Regardez-moi ! Ça ! J'ai accès à tout le roster d'unités. J'ai le roster d'unités de Dolanbrod et du Nédin et du Gondor. C'est top tier OP. Faut juste avoir l'argent. Faut juste avoir l'argent pour se payer ces unités super fortes. Non. Là, j'ai pas besoin de construire des unités. Il me faut de l'économie. Voilà. Là, il me faut de l'écho pour préparer et continuer de pouvoir sortir de la troupe. Voilà. 6530. Income. On fait le siège. J'ai jamais fait autant de sièges aux quatre coins de la carte en même temps. On fait le siège de Kamesbrin. On fait le siège de Tarbard. On est en marche vers la Porte Noire. On fait le siège de Minas Morgul. Je fais le siège de Gobel Mithrand. Et en même temps, je me prépare à débarquer à Umbar. C'est pas mal ! Non ? Putain, c'est ouf. C'est ouf. Siège ? Brégnas ? Ah oui, j'avais oublié Brégnas ! L'IA me rappelle que je dois aussi faire le siège de Brégnas. Voilà. Allez, encore des troupes fraîches qui arrivent. Je n'ai jamais fait autant de sièges. Ah bah là, je fais des sièges en série. Ah ouais, c'est vrai que Delamrot a besoin de fort. Ils ont besoin de fort Delamrot. Regardez les nains ! Putain, les nains, quelle bande de bras cassés. Regardez les elfes ! Non mais les... Eh, j'espère que les devs vont... Je préférais même les anciens elfes. Les anciens elfes, ils bougeaient bien leur cul mine de rien. Là, bon, les elfes, ils servent strictement à rien quoi. Ils ont deux stacks qu'ils ne l'utilisent pas. Je ne demande pas des miracles mais... Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Aïe ! Aïe ! Est-ce que je peux tenter un petit repli ? Non. On va avoir bataille. Eh, c'est Dunlandings contre Dunlandings l'armée là. C'est Dunlandings... Donc ma descente n'a pas fonctionné. Par contre, ils n'ont pas de généraux. Ils n'ont aucun généraux de dispo. Pas de général, rien. Donc là, on va... J'ai pas mal de piquets. On va faire une belle formation. Eh, c'est Dunlandings contre Dunlandings. Regardez mon armée. C'est... C'est du Dunlandings. J'ai... Avec Albarad, a séduit les locaux pour les faire servir dans l'armée. Je vais avoir une énorme phalange. Clac. Avec du mercenaire... Non, mais c'est... J'ai que du clodo. Quelques milices du gondor. Les arbalétriers. J'ai des berserker, Dunlandings. J'ai du bandit. C'est une armée de clodo. C'est du clodo. C'est du giga clodo. Albarad. Mon champion à la tête d'une armée de clodo. Voilà. Let's go. Non, j'ai même... J'ai encore oublié une unité. Ça va faire de la réserve. Occasion. On va aller le chercher. Ou alors ils vont venir à moi, tout simplement ? Peut-être ce fois-ci. Albarad, toujours en vie. Albarad qui a failli passer à plusieurs reprises. Bon, où est l'armée principale ? Putain, il y a du monde. Il y a quand même du monde. Mais... A voir ce qu'il y a. Parce que j'ai quand même une belle formation défensive. Ah. Beaucoup d'infanterie légère. On perd d'avoir tant que ça de tireurs. Ok, ça y va. Let's go. Et il y aura les renforts qui vont arriver là-bas. Voilà, qui sortent du bois. Et ils ont des bons... Ils ont des bons arbalétriers. Ils ont les mêmes que les miens, en fait. J'ai une armée d'une landings ! C'est la première fois que j'ai une armée d'une landings avec les dunes et d'un. Je trouve ça absolument génial. Let's go. Allez, on s'assosse. Il y a de la cavalerie. De la light cave. C'est... Ouais, c'est du frac et lingueur. On va faire de la compote de ces machins. Il y a quelques tireurs, quand même. Ah, des clowns hunters. C'est des putains de frondeurs. Infernal, cette unité. Ok, là, il y a du... Je vais engager sur le flanc mes berserker. Oh, il y a des balistes ! Fuck ! Tire pas dans le barade ! Ok, mes berserker, là, en 1v1. Voilà, j'avais pas vu là-bas. Merde. Voilà. Merde, j'avais un mur de bouclier, ici, l'erreur. Ok, c'est parti ! Ma phalange ! Oh. Ma phalange, elle tient ses lignes. Oh, putain, les balistes ! Oh, merde, les frac et lingueur. Les frac et lingueur. Et merde. Et merde. Ça, c'était pas prévu. Il y a un trou dans mon dispositif. Je vais envoyer les bandits pour aider. Eh, je me bague du clodo, hein. Là, c'est pas les troupes du Gondor. C'est pas les troupes du Gondor. Je garde mes self-words en réserve. Oh là là, ce qu'ils m'ont mis, les frac et lingueurs. Ah, regardez, les miliciens du Gondor. Putain, cette armée de racailles. Cette armée de racailles derrière d'or. Oh, putain, oh, putain, oh, putain. On va... Ça fuit ! Ça fuit déjà ! Ça fuit déjà ! Ok, on a fait se replier les... Mes bandits tiennent la route. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oh là là, oh là là, oh là là ! Wouf ! Wouf ! Oh, putain, lui, il a eu chaud, là. Putain, les espèces de bâtards tirent sur mes... Allez, mange-moi ça, s'il te plaît. Les frondeurs tirent sur Albarad. Je sais qu'il prend des cailloux dans la gueule. Mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Bon, là, on va passer à l'attaque. On va passer à l'attaque. S'il ne veut pas bouger, moi, je vais attaquer. Let's go ! On enlève la phalange. C'est parti ! Il ne faut pas que cette batailleille dure. C'est parti. J'envoie... J'envoie... Mon infanterie lourde. Mes saleswords. Mes mercenaires. Allez, les piquiers. En phalange. Et on pousse. Là-bas, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça fuit. Albarad, rapproche-toi. Tu vas donner un petit coup de soin de soin. Laissez le sword. Tu vas venir flanquer. Oh là là, la cave. Ok, c'est bon. La cave, elle fait une charge de merde. Merde. Ouh ! Ouais, j'ai pas... Albarad, je meurs pas comme ça. Galon d'or, pépère. J'en trouve... C'est galon. Oh, putain ! Oh, il a fait du friendly fire, cette espèce de con, là. Tant mieux. Allez. On fait le boulot, là. J'ai plus aucune réserve. Je suis afflux. Ultra tendu. Oh là 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 ! Albarad ! Putain, Albarad qui prend une sauce de l'enfer ! Il est là, Albarad. Il est là. Combien de pertes on l'aura fait ? J'ai pris 38% là. C'est serré, hein. C'est serré. Il y a encore beaucoup de cavalerie, malheureusement. Allez, ici, les berserkers ont fait le boulot. Oh là 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 ! Il baliste ! Ok, c'est bon, là, il tire. Ouf, ouf. Putain, je suis... Voilà. Là, on va envoyer des renforts. Allez, il faut me dégager tout ça. Je pense que... Oh là là, j'ai des unités qui font vraiment la gueule, hein. Ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça craque. Ça craque ! On va venir flanquer tout ça. Ça vient de me libérer toutes mes phalanges. C'est bon. C'est le sauf qui peut, général. Let's go ! On a battu les Dunlandings avec des unités Dunlandings, hein. Vous avez vu cette armée de clodo ? De la racaille, des Riador. Des troupes du Gondor. Des bandits. Allez, il y a tout qui fuit. Il y a eu encore un autre stack sur sa capitale. Allez, Albarad. Ramène-toi. Oh, les phalanges ! Les balistes ! Ok, c'est bon. Là, je l'ai accroché avec de l'anticave. Ça va tomber. Allez, il y a tout qui fuit ! Allez, on a eu le général ! C'est des Dunlandings qui meurent, mais c'est ça ! Dans tous les cas, c'est win-win ! Oh, les balistes. On va aller les choper. Où le Dunlandings a la technologie pour faire les balistes ? Ouais, peut-être que Saruman lui a appris cet affreux... Le grand-père, là. Où tu vas ? 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 Aïe, aïe, aïe. Ça, ça va faire mal. Bon, allez, on va manger tout ça, là. Ça suffit, hein. Voilà. Allez, encore un général en moins. On les dégage. Allez, on doit tout le plus possible. Capitaine Mecaper, tu arrives à la fin du stream. Salut à toi. Regarde-moi, Capitaine Mecaper, cette magnifique armée Dunlandings que j'ai. Je me bats avec mes anciens... Mes anciens ennemis ont rejoint mes rangs. Bah, ils ont compris que le règne... Sous le règne de Aragorn et des Sardeux... Bah, moi, je paye des salaires, quoi. Moi, je paye des salaires, hein. Bon, ça sert à rien de... On va pas poursuivre. Oh là, quoi que... Allez, allez, allez. Non, non. On s'en fait rire, allez, tant pis. J'ai quand même perdu 1000 hommes. J'ai quand même perdu 1000 hommes, hein, dans cette bataille, hein. Mais c'est pas grave ! Albarad est en vie, hein. On bouffe... On bouffe du Dunlandings, et je vais continuer à envoyer des armées, hein. Et je suis très tenté d'aller chercher l'anneau de pouvoir, hein. Je suis très tenté d'aller récupérer les anneaux de pouvoir. Bonne question, Delnook, je pense que oui. C'est le fameux beacon, beacon of hope, le système de recrutement des Dunlandings. Ah bah oui, le Gondor paye les salaires, hein. Nous, on est honnêtes, hein. Aragorn a bien dit qu'il fallait pas détourner l'argent, hein. Allez, clac ! Oh, bataille ! Pour Tarbard ! C'est parti ! La grande bataille de Tarbard ! Je l'ai attendue, celle-là. Il va y avoir 50 capitaines ennemis, hein. Regardez-moi la quantité de clodos qu'il y a. Et en face, on a Irvégil, un vétéran qui est là depuis le début. À le dire ! Classe ! Alors là, je peux vous dire, je vais me mettre dans un coin. En bord de cartes, et on va aller les choper, on va aller les buter, hein. J'espère qu'il y a un qui va spawn à côté de moi. Là-haut, il y a un peu de hauteur, par exemple. Là, c'est pas mal. Ouh là ! Là, c'est parfait. On a beaucoup de tireurs. J'ai pas une si bonne armée que ça, hein. Faut que je fais attention, quand même. J'ai pas une si bonne armée que ça. Putain, on en parle des unités du Gondor. Non, mais j'ai des mecs du Gondor. J'ai des Dunedin. J'ai des compagnies de... Par contre, c'est une belle formation défensive que j'ai. Ça, c'est chouette. Les murs de bouclier, c'est la vie. Voilà. J'ai aussi des piquiers. Les fermiers, ils vont être parfaits contre la cave. Voilà. J'ai bien un imbécile qui m'a popé derrière moi, hein. C'est multi-ethnique. Ah, mais complètement, hein. Bah, c'est le nouveau Gondor, hein, Gavlof, hein. Multiracial, multiculturel. Tu sais, le roi se tape une elfe, hein. Alors, on n'est pas trop regardant, quand même, hein. Allez, hop. J'ai encore des bandits. Les bandits vont être ma réserve. Voilà. Les bandits en réserve. Et normalement, je crois que tout le monde est là. Tout le monde est là dans la grande armée. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Regardez ce qui arrive. Oh, putain, putain, c'est bon. Let's go. Un sub ! Razznack ! Merci pour ton sub, mec. C'est gentil. Deux-moi. Oh là là. J'espère que je n'ai pas joué au fou, quand même. Oh là là. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça va vite. C'est quoi, cette merde, là ? Heavy cave ? C'est des tireurs, ça ? C'est des lanceurs de hache. T'es sérieux ? Il y a beaucoup de monde. J'ai peut-être été un peu gourmand, hein. Oh là là, il y a du monde qui arrive de l'autre côté, aussi. Allez, on attaque. On va même encercler, tout simplement. Là, mes archers sont en position. Les murs de boucliers sont en place. Un peu à l'arrache, mais c'est en place. Toi, dépêche-toi de mettre la phalange. Let's go. Putain, quelle prise de fight absolument merdique. Oh, merde. Attends, toi. Ah, merde, j'ai fait un misclic. Bon, c'est pas grave. Oh là là, la cave lourde, elle va faire mal. Attends, il faut que je me débarrasse de cette cave lourde le plus rapidement possible. Allez, là, tu descends les piques. Mange-les. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien, on est bien, on est bien. Ça va fuir rapidement, ça. Là, on va se débarrasser de... Avec les archers. Là-bas, il y a de la viande qui arrive. On va aller mettre des unités en place. Ça va tomber. Ça fuit déjà ! C'est Clodo, fuit déjà ! Il n'y a pas la peine de nous trop les poursuivre. Oh, le Clorhunter, je vais aller me le faire. C'est des frondeurs. On va essayer d'éviter que ça tombe dedans. Oh putain, j'ai pris une prise de fight merdique. Je me suis dit que ça passerait de crème. Il y avait peut-être un petit peu trop de monde pour moi. Ok, ici, ça tombe déjà. Il y a encore du monde qui arrive là-bas. On va venir attaquer dans le dos. Ici, on va venir redéployer face au lustique. Ici, on a fait une belle charge. On a presque tué la cavalerie du général. Là-bas, ils sont plus de 30. Là, on va rester comme ça. C'est bon, on est bien. Putain ! Ok, ils sont secous, 72. C'est bon. On va venir attaquer dans le dos. Mure de bouclier. C'est parti. Le but, c'est que les archers soient protégés et qu'on tire non-stop. Tant que les archers tirent, on est bon. Oh putain, attends, ici. Oh là là, non, mais c'est mon général ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, mais je fais de la merde, comme d'habitude. Oh, le fail. Oh, le fail. Écoute, je t'aime bien, là, mais... Putain, j'espère qu'il n'est pas en contact, ce débile-là. On va essayer de le décrocher. Ici, on est engagé. Putain, ça tient ! C'est quoi, cette unité, là ? Ah ouais, c'est du T2. Ok, on a sauvé notre général. Ici, on gagne. Là, il y a des nouvelles troupes qui arrivent. Ici, il y a encore des armées qui arrivent. Ici, oh là là, mais du Lédin. Oh, mais du Lédin, ça va plutôt bien. Allez, mange-les. On va faire une petite charge de cavalerie dans le dos. Oh, quoi que là, on va être bien. Putain ! Un Pyrus 15 ! Mais on a déjà un Pyrus dans le chat, c'est pas possible ! Oh, merde ! Oh, merde ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Oh, ok, ça fuit. Non, ça fuit pas. Tant pis, on va devoir aller au cac. Oh, là, ma cavalerie se fait accrocher, là-bas. On va se replier. Regarde, ils sont tellement nombreux ! Ok, ici, on les a fait fuir. On va pouvoir basculer l'armée là. Là, mais du Lédin, on a besoin de renfort. Et ici, ils sont intuables. Ici, on a gagné. On va pouvoir basculer de l'autre côté aussi. Let's go ! Il y a encore une armée qui arrive là-bas. Ça dégage ! Hé, Pyrus ! Hé, Pyrus, t'as de la concurrence, hein ! C'est fini l'époque ! Fini l'époque où tu pouvais... te vanter d'avoir un pseudo original. Bon, là, c'est Pyrus. C'est un fake. Allez, un de moins. Un général en moins. Ici, mes phalanges. Ils font le boulot. Ici, on les croque. Alors, attention. Ça, c'est une Brenningard. C'est une Brenningard. C'est... On va essayer de taper dedans. Avec tout le monde. Troupe d'élite. Garde du corps. On va se concentrer dessus. Voilà, là, mes arbalétriers vont se régaler. Voilà, regardez comment ça tombe ! Ça, c'est à dégager, hein. Mes bandits ! Oh, putain, ici, je me suis fait éclater mes... Je me suis fait éclater mes... Mes du... Mes du... Mes du lédins, malheureusement. On va engager une autre unité. Putain, ici, on n'arrive pas à les battre, hein. Ok, la Brenningard, ça tombe. Ici, ça tombe aussi. Alors, ma cavalerie, là-bas, vient attaquer l'effrondeur. Ok, il y a encore de la réserve qui arrive. Allez, on les a presque tués, là. Les warbands, ils résistent super bien. La Brenningard, ici, elle continue de se faire sur cette fois. Oh, un de moins ! Allez ! La cavalerie, t'inquiète, t'inquiète, la cavalerie... Allez, encore un ! On les croque ! Là, la cavalerie les fait fuir. Là, on va aller attaquer ceux-là. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, les bandits, ils fuient à 98 ! Cette racaille fuit à 98, c'est du régal ! Eh, ma milice du Gondor a fait un boulot. Ils sont 135, les mecs, quasiment aucune perte. Bon, là, je vais ramener des renforts, parce que ça devient difficile. Ah, j'ai horreur de ce genre de bataille. Mais là, on va prendre Tarbard. Ça vaut son pesant de cacahuète, cette bataille. Allez, encore un ! C'est pas grave, la cavalerie, moi. J'oublie tout le temps la cave, en fait. Ça m'emmerde, en fait. Puis là, c'est pas de la cave lourde, c'est des... C'est du clodo. Putain, j'ai tiré toutes mes flèches, ici. Ah ouais, la Brenningard, elle fait mal. La Brenningard, elle fait très très mal. Je vais envoyer des renforts en vitesse, pour aider mes gaziers, là-bas. Ici. Ah putain, je me suis fait intercepter. Là, j'ai la milice du Gondor qui arrive. Il y a du Berserker en face. Et on a presque fait le ménage. On a presque fait le ménage. Je vais envoyer des renforts... Là-bas. Ah ouais, j'ai beaucoup d'archets, ça va faire de l'excellent... Allez, la baissée vos piques. Attaquer la Brenningard. Ici, ça tombe. C'est du Berserker, quand même. Allez. Let's go, dans le dos. On a enlevé toute la moitié de l'unité avec les armes à l'étrier. Maintenant, ça va tomber. Ça marche bien, les fermiers. Oh putain, les bandits qui fuient ! Bah ouais, mais c'est les bandits en même temps... C'est du bandit, quoi. Je peux pas m'attendre à des miracles de leur part. Oh, ça fuit ! Ça fuit, ça fuit. Allez là, on va venir. Hop. La bataille pour Tarbard. Avoir accès aux gardes royaux à Tarbard, ça serait vraiment le plaisir. Oh, les deux Rainslayers, on va tirer dans le tas. Ici, on va se débarrasser de la Brenningard, ils sont plus que 10. Putain, j'ai pris 50% de pertes. On en parle des 50% de pertes que j'ai fait depuis le début, là ? Oh là là, ma bénisse de briques, il fuit ! Allez, encore un ! Ah ouais, je suis... Je suis un petit peu loin. Allez, sauce les airs vous portant, là. Voilà, allez. Les Durinslayers, c'est une très bonne unité, hein. Ça a de l'armure, tout ça. Allez, chopez-les. Let's go ! Allez, on recommence. Voilà, ça tombe. Putain, il se bat bien, il se bat bien, hein. Allez, là-bas, on a... Putain, ils sont encore 6, là, ces espèces de connards, là. Je vais ramener la cave. Ok, on va donner des renforts, là. Putain, ça se bat bien, hein. Ça se bat bien, hein. Putain, il immobilise deux de mes unités, ici. Là, les Durinslayers, ils veulent pas lâcher l'affaire. Même mon général est en train de tirer dessus, hein. Il prend une sauce. Là-bas. Putain, il en reste un. Allez, encore un moins ! Ça tombe, hein. Là, il y a... Allez, tuer-le, 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 tuer-le. C'est le dernier, là. Là, ça fuit. Là, on va attaquer. Let's go ! Putain, on y est presque, hein. On y est presque, hein. La bataille de Tarbard. Parlons-en, hein. Il y a tout qui fuit, là. On va aller attaquer, essayer une petite charge dans le dos avec 18 cavaliers. Allez, il y a tout qui fuit. Voilà, ça fuit au contact. Voilà ! Là-bas, ça fuit aussi, hein. Tout fuit ! Il doit rester encore une ou deux unités. Mais tout est en déroute, hein. 400 prisonniers. J'ai été gentil très longtemps avec les Dunedin. Maintenant, ça suffit, hein. C'est soit vous rejoignez le royaume, réunifiez, vous rentrez dans le rang. Alors, on espère que les Dunedin, sachant qu'on sait qu'il y a un stack à leur capitale, hein. Il y a un stack à leur capitale direct, hein. Ah, et on l'a eu ! Ça, c'était un bon, hein. C'était celui qui était avec la Brennine Garde, ça. Ça y est ! Ça y est ! Cette bataille s'est faite. On s'est débarrassé de l'équivalent d'un gros stack, je pense. Et on a pris une très belle ville qui va être un magnifique point de défense contre les Dunedin. Celle-là, on la donne à personne, hein. Tarbarn, on la garde et on va reconstruire le pont de Tarbarn et tout, hein. Il est temps de remettre sur pied la grandeur du royaume d'Arnor et du Gondor, hein. C'est parti. Putain, ils étaient quand même 2600, hein. Bon, c'est ma prise de fight qui était un peu aléatoire, hein. J'aurais pu me mettre... C'est pas leur capitale. Non ! C'est pas leur capitale, Tarbarn. Leur capitale est juste au sud-est. Et ils ont un énorme stack dans leur capitale. à voir s'ils vont bouger leur stack ou pas et voir ce qu'il y a dedans. Parce que si c'est de la piétaille, Tarbarn, c'est facile à défendre, hein. Surtout si on me laisse un peu de temps pour mettre une garnison dedans. Deux unités de Dunedin en cadeau, ça fait le boulot, hein. Allez, on exécute ! Au revoir, la racaille ! Oh là là ! Regardez le coup de balai ! Le coup de balai ! Oh, le bâtard ! Espèce de petite salope ! D'où tu sors ton stack ? Oh, c'est celui qui a fait le tour tout à l'heure. Putain. Normalement, j'ai... J'ai bien une garnison dedans. Mais je pense pas que ça va suffire. C'est pas grave. Si on prend Tarbarn, déjà... Est-ce qu'il... Non, non, tu vas pas retenter une attaque. Non ! Non, c'est bon. Allez, Tarbarn. Bam ! Oh, il tente ? Il tente ! Il tente ! Les Dunaldings, c'est la partie du Royaume d'Arnor. Assumons pas. Ça a toujours été un pop sauvage, les Dunaldings. Entre les deux, le Gondor et Arnor. Bon, Gandalf, le sans-peur, contre Gothrak et Zagug. Ouh là 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 ! Par contre, là, il y a du lourd. Double Black Pit Infantry avec Galon. Double Black Pit, Arl Bardi et trois... Deux Warpacks pleines. Allez. Par contre, il n'y a pas de bon général. Ouais, quand l'IA a une ville depuis longtemps, c'est qu'elle est bien développée. Absolument. L'IA, mine de rien, a des bons boosts sur les villes. Elle construit tout le temps et tout. Elle construit pas forcément les bons bâtiments, mais ça fait de l'argent. Bon. La question, c'est par où va arriver le stack, le deuxième stack. Bon, la quantité d'archers qu'on a, c'est superbe. Par contre, j'ai que ça, quoi. J'ai perdu un général à la bataille précédente, malheureusement. J'ai perdu un général, bêtement. Voilà. Est-ce que mes bandits sont toujours là ? Ah non, mes bandits, malheureusement. Mes bandits ne sont plus. Voilà. On va faire ça. Les arbalétriers, je vais les garder un peu en réserve. Voilà. Gandalf avec les scouts. Et là, on va... Hop, hop. Normalement, c'est bon. Let's go. Oh, putain ! Il arrive juste... Il arrive parfaitement sur le bon an, angle. Si on se dépêche, on peut l'accrocher dans la vallée. Oh, ça va être dur. Ça va être juste tic. Ça serait épique si j'arrivais à le placer, ça. On va essayer de le ralentir avec Gandalf. Si j'arrive à le ralentir en le faisant un peu mongoliser. Let's go. Salut, les gars. Ah, le code ! Putain, Exa... Égave-lof ! Depuis... T'as quel âge ? C'est impossible. Égare. Bonne chance, Égave-lof. Bon, le code, avec ton gros cervax, ça devrait être souci. Ah ouais, les paribots. Bah ouais, les paribots, vous êtes des malades. Bon, avec ton gros cervax et Égave-lof, ça devrait passer crème. Allez, Gandalf ! Allez, Gandalf ! Boum ! Allez, la racaille ! Oh, ça tombe. Oh, ça tombe. Oh, ça tombe. Belle charge. Allez, on se replier. Et je vais être en place. Je vais réussir à être en place. Je vais être en place. Magnifique. Par contre, là, je vais avoir un petit souci technique. Je vais essayer de... Hop. Gandalf, viens me débarrasser de ça. Ici, la cave aussi. Voilà. Et ouais, le problème, c'est que c'est une belle unité d'Albardier. Bon. C'est parti. C'est engagé. Il a beaucoup de monde. J'ai pas beaucoup d'infanterie. Lui est full infain. Gandalf, dépêche-toi. Viens me buter celui-là. Allez, 232. Ils vont être chiants à tomber. Ils vont être chiants à tomber. Et c'est que de la Black Pit et tout. Il y a un monde où je la perds, cette bataille. 213. Je peux même pas me faire des belles charges, malheureusement. On va devoir y aller grignoter ça. Ah, ma prise de fight est même pas si bonne que ça. Au moins, on sauce. On pourrait même décaler les archers comme ça et venir faire un peu de tir de flanc. Là-bas, ça tombe assez rapidement. Gandalf, est-ce que t'as pas des cibles ? Sympa. Ah, putain, mon général ici qui est accroché, pas de là. Ah, putain, je suis pas bien placé du tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il faut que je décroche mon général. Il va se faire buter comme une merde. Allez, repitoie, 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 repitoie. Gandalf qui se fait accrocher. Je réagis pas. Ok, là-bas, on va être bien. Tire de flanc. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de général dans cette armée. Ça va fuir très très vite. Faut juste que je temporise assez. Là, mon général qui refuse la retraite. Allez, barre-toi. Ok, ici on les mange. Oh, la charge de merde. Ah, le bâtard là. Oh non, la work pack dans mes archers. Ça, ça va faire très très mal. Oh, je l'ai pas vu. Il va me croquer. Et je loupe tous mes tirs. Oh là là, allez, 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 allez. Oh, ça charge. Ils ont des bonus de charge de 16. Ah. Oh, pas une seule perte. Je vais me faire défoncer. Je vais envoyer mon anticave. Ma seule réserve. Oh là là, le garde du corps du général ici. Oh là là, le garde du corps du général ici. Oh là là, la, 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 la. Ok, 65, ça tombe la work pack. Ici. On a gagné. On décroche. Et on va aller aider les copains. Oh là là, la, 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 hop. Allez, faut que ça retombe. Oh là là, mais là, ma charge pour Havre. Gandalf, tu es inutile sur cette bataille. Il est d'une force. Ok, ici, on a fait fuir la work pack. On va pouvoir venir flanquer. Les archers, let's go. Il y a plein de cibles là. Mais où vous allez ? Ah, c'est bon. Ah, attends. On va faire un tir comme ça. Voilà. Là, on va se mettre comme ça. Une petite charge de flanc. Ah ouais, je suis en train de perdre contre... Ils sont bons, les albardiers du trou noir. Putain, mon général ici. Donc moi, il a survécu. Allez, une petite charge. Dans le dos. Allez, voilà. Fais casser la formation. La petite charge. Le moral, il est dans le jaune. Ça va finir par tomber. Ok, ici, on a gagné. On va amener des renforts. Pour venir flanquer. Oh, putain. Là, je suis en train d'envoyer une pluie de flèches sur les... Voilà, les albardiers. Faut les faire tomber, eux. Putain, les gobelins archers au cac, c'est une blague. Oh, putain, Gandalf qui se fait accrocher par du gobelin ! Oh ! Allez, on a eu le... Parfait. On a eu le premier. Je crois que c'est le premier général. Il y en a deux. Le moral, ça va finir par tomber. Allez, là, ça fuit, le moral. On va venir flanquer. Est-ce que je... Ouais, là, on saute. Oh, on se régale. Allez, 124, ça tombe. On y est presque, hein. Elle est importante, cette bataille. Bien. Allez. Oh, il y a tout qui fuit ! Il y a tout qui fuit ! C'est le sauf qui peut, général ! On va envoyer toute la cavalerie là-dedans. En plus, c'est de la bonne infanterie qui fuit, là. Il y a du médium... Allez. Ici, ça fuit. Ici, ça fuit. Fantastique. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On a fait le plus gros. À 27% de pertes, ça va. Allez, là, on vient flanquer tout ça. Oh, ma cavale, il se jette forcément au pire endroit, ma cavalerie. Dans l'anticave. Félicitations, les gars, dans l'anticave. Bravo ! Putain, en même temps, après, c'est à moi de contrôler le pass-finding. Oh, putain, ici, ils arrivent à bout portant. T'es sérieux ? Il n'y a plus de flèches. On va devoir les charger avec. Allez, ça va, ça va. Peut-être qu'en les encerclant, ça va casser leur morale. Allez. Allez, ils sont en rouge. Ça fuit ! On les a eus ! À 139 ! À 91. Parfait. Ah, l'armée de Gandalf. Si tu regardes, j'ai que du T1. J'ai du Clodo. J'ai 6 unités. Enfin, c'est pas des armées Kali que j'ai là. C'est juste de la quantité. À part les 2 unités du Néda, les généraux et les archers du Néda, c'est pas brillant brillant ce que j'ai là. C'est même de la merde, hein ! Si j'arrive à faire autant d'offensives, c'est que justement, c'est que j'ai pas forcément des armées ultra Kali. Mais contre du Gobelin, ça marche ! Attends, ça, c'est les Black Pital Bird. Si j'arrive à me les choper avant que... Ah, les bâtards ! On n'a pas pris pour trop de pertes. Presque 2800 mecs. On va prendre la forteresse et ça va m'ouvrir la route pour Goblington. Il y a un monde où on peut encore remettre sur pied l'enduin pour que l'enduin a cassé la gueule de Gundamad. Et là, ça me libère Gandalf. Je vais pouvoir aller chercher l'anneau. Je vais assembler toutes les armées bien motivées. On va filer plein nord et on va aller chercher l'anneau de pouvoir. Ça se trouve, je vais récupérer l'anneau, je serai déjà à Barad-dûr. Bah, ça y est, les gars, on vous a préparé le terrain. Vous pouvez jeter l'anneau dedans. C'est bon, allez, on exécute. Boum ! Allez ! Non, il m'envoie un petit groupe d'armée mais là, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Allez, Kamesbrin tombe, on prend la forteresse. Angmar. Est-ce que Ardunheim va jouer ? Parce que j'ai un siège en cours contre Ardunheim. Ardunheim ne joue pas. Oh là 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 là, et je fais de l'argent. Je fais de l'argent. Alors, bon, on va faire ce tour. Dernier tour. Dans quatre tours, le siège ici est fait. J'arrive devant Umbar. Tour prochain, on débarque devant Umbar avec arme et bagage. Et on va essayer d'aller prendre la forteresse de Umbar avec Imaril. Le siège de Minas Morgul continue. Neuf tours. C'est parfait. Oh putain ! Je tombe nez à nez avec du clodo. Aragorn qui se fait accrocher. Éventuellement, on fera la bataille la prochaine fois. Dans la ville que tu viens de prendre. Ah oui, alors, il y a Tarbard. Tarbard qui a un pont. Le pont de Tarbard. Parce que Tarbard était une ville qui était coupée en deux. On voit le pont de Tarbard. 10 000 de thunes ! Regardez les bonus que ça donne. Déjà, ça me débloque la Tarbard Royal Guard. Et ordre public plus 25%, plus 610 d'income et ça augmente le commerce. Donc c'est le pont, le fameux pont de Tarbard. Donc là, nous, on ne va pas le faire tout de suite mais ça va être sur la liste des choses à faire. On va plutôt, pour l'instant, nous, investir immédiatement dans une garnison contre les Tune Endings. Dans l'autre ? L'autre ? Là-haut ? Akamesbrin ? Tu dois te tromper, Akamesbrin. Il n'y a rien de spectaculaire. D'ailleurs, on va mettre aussi une garnison Akamesbrin. Ok. Pas mal. On est pas mal. Fénas Durin, on va continuer complètement des troupes. Je ne peux même rien recruter. On va faire de la troupe. Voilà. Ah, ça fait chier ici. Il y a l'air d'avoir de la troupe et j'ai que une unité en défense. Bon, on va lever de la troupe s'il faut. Si on perd, on ira la reprendre. Regardez, j'ai quand même de la troupe. On aura une armée ici pour aller reprendre ça. Et là, on va continuer à lever de la troupe là-haut. Voilà. On a des cavaliers de Cardolan. ça, c'est toutes les futures armées. Eh bien, on est pas mal. On est pas mal. Complète. On installe une petite église parce que je pense que ça a été aux mains du mordeur pendant très longtemps. Tu peux au moins s'en aller pour sauver la cavalier assiégée. Éventuellement, ça pourrait faire une petite troupe de renfort, mais je ne suis pas sûr que... En la mettant à côté comme ça, elle arrivera. peut-être que ça fera temporiser un petit peu quelques petites flèches. Là, on a une sacrée armée encoudre complètement. D'ailleurs, on pourrait éventuellement prendre ces unités de réserve. C'est ma future armée qui va monter vers le nord. Voilà. Ma future armée de choc qui va aller envahir, reprendre, envahir, reprendre mes terres originelles. Voilà. Et ici, on a un siège en cours aussi. Il y a du clodo là-dedans. Allez, hop. 600 mecs perdus ! Putain, il me coûte cher. Allez, hop. Brégnace est tombé. Putain, il me déteste à Brégnace. On va tout réparer et on va construire une église. Voilà. Oh, visiblement, il y a l'air d'avoir des armures. Voilà. Aïe, 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 aïe. Normalement, j'ai une garnison. J'ai une garnison, il me semble, j'espère. Ouais, j'ai une garnison. J'ai une garnison, ça va défendre. Bâtiment, pépé à détruire, ouais, 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 ouais. Là, il n'y a rien à détruire. On s'en fout de un bâtiment. Ouais, on s'en tape. Il n'est pas un bâtiment prêt. T'as pas l'impression que j'ai autre chose à faire, là, que gérer un bâtiment ? Un ? Allez, on va continuer ici à faire du business. Du biz. Pélargir. Pélargir, on va... Ouais. On va installer un super maçon à pélargir. Brétil. Brétil. Hop. Non, il est un peu... Ouais, l'apothica, il est un peu cher, là. Linhir. 1400, voilà. Tarnuiste. Oh, elle est... Inverbaliste. Tout ça, c'est des super villes commerciales, donc il faut que je les bichonne. 1000. Dolamroth, qui est désormais en positif en population. 17 000 de pop à Dolamroth, tu prends pas l'Italien et Caragor, non, je m'en tape. Je vais marcher directement sur la porte noire, c'est le plus important. Je vais bloquer la porte noire, il pourra plus sortir du Mordor, comme ça. Allez, hop. Et puis, on est bon. Je crois qu'on est bon pour ce soir, hein. On continuera lundi soir et on va... Putain, on a distribué des claques à cette session, hein. Et on va encore en distribuer à la session prochaine, je peux vous dire, on est lancé, on s'arrête plus maintenant. On s'arrête plus, hein. On s'arrête plus et déjà, Tarbard, c'est très cool d'avoir repris Tarbard. Bon. Hé, si le Kend prend Baradur, au secours, je vais être un peu salé quand même. Mais bon, c'est pas grave, si je peux aller récupérer l'anneau et détruire l'anneau, on fera d'une pierre quatre coups, hein. Voilà. Total Fox, tu voulais dire Togglefo ? Total Fox. Non, pas besoin, on commencera ça en début de session prochaine. Bon, on s'arrête là. Demain, grosse minute spatiale à 14h, pour ceux qui suivent le spatial, on a de la news, des grosses news. Et en soirée, Lore of the Rings sur les nains, sur les sept clans nains. En dimanche, 14h, la suite des seconds couteaux sur E4. Grosse session à venir, je pense, j'espère. Et en soirée, on aura la suite avec Ragnar du run Rome versus Carthage. Bon, allez, sur ce, passez un bon week-end, passez une bonne soirée et je vous dis à ciao ciao. Allez, salut tout le monde, bye bye.